Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. C'est Noël ! C'est Noël ! Justement, parlons-en de Noël, on y est, on va y être dans 3 jours, enfin réveillons dans 3 jours. Je sais que certains n'ont pas trop l'esprit à Noël, je pense que tu vas en parler. Moi aussi, Noël, j'ai juste une question à poser à tout le monde, qu'est-ce que représente Noël pour vous ? Moi spécialement, rien. Alors, à titre privé, mais qu'est-ce que pour toi représente Noël ? Je sais pourquoi tu dis ça, mais qu'est-ce que pour toi devrait représenter Noël ? Ah, mais les repas en famille. C'est surtout ça, oui, en premier. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Les cadeaux ? Non, non, les cadeaux, ça je m'en fous, moi. Les cadeaux, moi aussi, personnellement. Moi, personnellement, les cadeaux, je m'en fous. C'est, moi, Noël représente l'union, l'union familiale, l'union amicale, l'union, voilà, c'est... Amicale peut-être pas. C'est le rapprochement, c'est le rapprochement de l'être humain, tout simplement. C'est que ça soit au niveau familial ou... Oui, parce qu'il ne faut pas que tu te trompes entre Noël et le premier de l'an. Le premier de l'an, c'est les amis, c'est tout ça. C'est pas forcé, il y en a qui le fêtent avec la famille, il y en a qui... Bon, pour moi, Noël, d'après ce que l'on m'a eu dit, c'est famille. Est-ce que pour vous, Noël, c'est que pour les enfants ? Ben non, c'est pour... Alors, justement, parce que certains... C'est pour la famille. Parce que justement, parce que souvent, parce que c'est une réflexion qu'on m'a faite il n'y a pas longtemps, on m'a dit que Noël, c'est surtout pour les enfants, par rapport aux cadeaux, par rapport à ci, par rapport à là. Après, s'il n'y a pas d'enfants, c'est pas un Noël pareil. Alors, justement, supposons que des gens n'ont pas d'enfants, est-ce que ça change quoi que ce soit pour Noël ? Ben oui, déjà, il n'y a pas de cadeaux, enfin... Mais on s'en fout des cadeaux. Ça change rien. Mais je veux dire, il n'y a pas le plaisir d'offrir à un enfant ou quelque chose comme ça. Oui, mais honnêtement, si tu fais Noël en famille sans cadeau, qu'est-ce que ça change ? Ah, rien. Ben voilà ! Si tu fais Noël en famille, il y avait ta famille... Mais là, on parle d'enfants, là, on ne parle pas de famille. Non, mais c'est justement la même chose. On parle en général. On peut parler en général, là-dessus. Tu n'as pas d'enfants, ça ne t'empeche pas, que la famille, elle peut te dire, viens. Oui, mais c'est pas le cas. Bon, mais voilà. Ben, bon, on le sait. Mais moi, personnellement, je ne vois pas ce que... Moi, personnellement, Noël, je m'en fous des cadeaux. Il y a les anniversaires pour ça, d'abord, premièrement. Déjà d'une. Après Noël, pour moi, c'est plus esprit familial. Oui. Peu importe si on a des enfants ou pas, honnêtement. Et que... Mais, ouais, pour moi, c'est esprit famille. Malheureusement, et c'est là que je veux en venir, c'est le sujet du jour. Alors, malheureusement, il y en a plein qui n'ont pas cette chance, ni de passer en famille, ni avec des amis, ni avec qui que ce soit, qui sont isolés. Je sais, parce que beaucoup sur Facebook ont réagi quand j'ai parlé d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs à ces personnes qui m'écoutent. Qui, malheureusement, vont passer des Noël seuls. Alors ça, justement, est-ce que vous trouvez normal que des personnes passent Noël seuls ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ben, écoute, moi, je préférais passer Noël le premier temps seul... Que mal accompagné. Voilà. Oui, mais... C'est le cas de dire que mal accompagné. C'est-à-dire que si vous allez dans, par exemple, dans ma famille, bon, euh... Oui, tu devrais t'habiller autrement, c'est fait, que des critiques. Alors, si vous allez à Noël en famille pour entendre que des critiques, il vaut mieux rester tout seul. Oui. Moi, j'essaie d'expliquer que parce que Noël en famille... Est-ce que quand tu dis seul ou en compagnie... Alors, c'est un double tranchant, ton histoire, parce que pour moi, être seul ou en compagnie, mais seul, c'est psychologiquement parlant. Je peux dire que ça travaille. Il y a des gens qui sont seuls à Noël. Bien sûr. Excuse-moi. Quand tu entends tous les gens qui s'amusent et que toi, t'es là comme un imbécile à attendre on ne sait pas quoi, ça, c'est sûr. Sachant que t'as de la famille qui peut te recevoir, en plus. Oui, mais qui peut. Mais qui ne veut pas. Mais qui ne veut pas forcément. Alors, je pense que la question est là. Qu'est-ce qui... Pourquoi certaines familles, on va passer un petit peu de famille, qu'est-ce qui pousse certaines familles à ne pas inviter certains membres de leur famille ? Qu'est-ce qui pousse... Moi, je connais la réponse d'office. Oui, moi, j'ai déjà entendu dire que je ressemblais à ma grand-mère. Voilà. C'est ridicule, excuse-moi, mais on ne va pas... Alors, excuse-moi... Moi, personnellement, et là, je vais parler en général, parce qu'il y a ce que je trouve... Ce que je trouve... Et je vais employer le terme exact. C'est méchant, mais ça va être vulgaire. Ça va être peut-être pris vulgairement. Pas d'insulte, surtout. Ça va être pris vulgairement. Non, non, je trouve ça dégueulasse qu'il y a des personnes qui font exprès de se mettre à l'écart au moment des fêtes quand on leur propose quand on leur propose de venir fêter que ce soit les fêtes de Noël ou autre chose, de dire, non, ben, excusez-moi, mais je n'ai pas envie de venir. Ça, des excuses bidons qu'on trouve toujours. Oui, je suis occupé, je n'ai pas que ça à faire, je ne peux pas venir ce jour-là parce que si j'ai ça, je suis désolé. On arrive... Ils ont toujours... Il y a toujours un moyen d'avoir un temps libre, d'avoir un temps libre pour faire des choses. Après, qu'ils ne veulent pas, parce qu'il y a eu des soucis personnels, ça les regarde. Après, voilà. Mais on est tous des êtres humains et on doit réagir. On ne doit pas laisser passer l'occasion de réunir des personnes au moment des fêtes. Mais s'ils le veulent ! S'ils le veulent ! Après, ils ne sont pas obligés d'accepter. Mais qu'ils ne viennent pas dire que s'ils ne l'ont pas accepté d'eux-mêmes, qu'ils ne viennent pas dire « Ah oui, mais personne ne m'a jamais invité ! » Non, non, non. Moi, ce que je veux te dire, ce que j'ai vécu, c'est que j'entendais que des trucs comme ça. « Oh, tu ressembles à ta grand-mère ! Oh, tes gosses ressemblent à leur père ! » Je ne veux pas les voir. Ah oui, ça, j'ai entendu. Oui, voilà, oui. Il y a pas mal de choses comme ça. C'est pas ta faute. Toi, tu aimerais bien être invité. Tu aimerais bien faire la fête. Mais tu ne peux pas parce qu'on te rejette. Oui, voilà. Et parce que ton enfant ressemble à son père, que tu es divorcé, qu'est-ce que ça peut leur faire qui ressemble à son père ? Moi, je ressemble bien à mon père. Et alors, ce n'est pas pour ça que moi, on ne m'a pas proposé de venir faire tes lèvres. Tu as un âge dans une famille. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas... Sans compter les cadeaux empoisonnés. Ce n'est pas ça que je disais. C'est qu'en général, en général, voilà, il y a beaucoup... Et je pense plus aux personnes qui sont sans domicile fixe. Ah oui, il faut penser à eux. Qui, eux, il y en a... Il y en a volontairement qui refusent les invitations qu'on leur propose de leur famille. Et pourquoi, finalement ? À cause d'un passé douloureux, peut-être ? À cause d'un passé peut-être douloureux et qui sont rejetés. Ou peut-être qu'ils ont décidé simplement de faire une croix sur leur passé. de se dire, ah bah, de toute façon, je sais que si je vais y aller, je vais y aller, ça va être critique sur le rédic. Voilà. Et je n'ai pas envie. Ou on va me dire pourquoi tu as choisi ça, pourquoi tu ne reviens pas. Moi, je me mets à la place d'un SDF parce que si on parle de ça, je me mets à la place d'un SDF qui est... La famille sait que la personne est SDF qui s'en fout complètement de ce que devient la personne qui est dehors qui s'en fout complètement de sa situation et que même pas pour Noël, même pas pour Noël de l'invité, peu importe, mais c'est un membre de la famille. Il passait un coup de téléphone. Oui, peu importe. Ou même son anniversaire, d'ailleurs. Ah aussi. Et que... C'est de le laisser tout seul. Ou alors... C'est malheureux, ça. J'ai même mieux vu, moi, une personne m'inviter à me faire ce que j'appelle des cadeaux empoisonnés. Ah. Empoisonnés, alors, c'est-à-dire... Précis. C'est-à-dire que, sachant que je ne supportais aucun maquillage, aucun parfum, rien, parce que j'ai un peu très fragile, eh bien, à Noël, il ne m'offrait que ça. Hum-hum. Oui. Voilà. Oui, c'est... Voilà. De l'air de vouloir dire... Ça peut être une valance. Alors, quand... Toutes les années, je le rabâchais, je suis allergique à ci, à ça. Bon, ben, l'année prochaine, on fera mieux. L'année d'après, maquillage, et puis... Et voilà. Ouais, après, c'est sûr que... Ah non, mais... Alors... Moi, je peux te dire que, quand même, il y en a qui ont eu passé des Noëls tout seuls, mais très heureux. Parce que, comme moi, je connaissais des gens, enfin, des femmes, tout ça, qui se maquillaient, qui aimaient les parfums et tout, et qui ne pouvaient pas s'en payer, hein, je leur donnais... Eh bien, voilà, je leur disais, vous venez, demain, je déballe. Je mettais tout sur une table, ils choisissaient ce qu'ils voulaient. Parce que j'en avais du maquillage, je ne supportais pas, mais j'en avais à revendre. Bon, il y a une autre... Voilà. Il y a sûrement une autre raison aussi pourquoi il y a autant d'exclusions envers les personnes, c'est que la différence dérange. Oui. Alors, est-ce que ça vous parle quand je dis ça ? Oui. Quand, par exemple... Alors, vous savez que l'esprit de famille, alors, l'argent, il faut travailler, il faut avoir une vie stable. Quand tu as des différences de santé, ben, voilà. Quand tu... Tout ce qui est différent, tout ce qui est différent dans cette famille, ça dérange. C'est-à-dire qu'on soit homo, par exemple, soyons fous, je suis obligé d'en parler. Ah, mais bon. L'homosexualité dérange, l'homosexualité dérange, le handicap dérange. Le racisme aussi. Oui, effectivement. Imaginons que quelqu'un sort avec... Imaginons qu'il y a une personne qui sort avec un noir... Non, c'est pas ça. Si, ça peut... Si, bien sûr. Moi, ma famille, elle ne pouvait pas me voir. Pourquoi ? Parce que j'étais la seule qui n'était pas raciste. Ah, parce qu'il faut que tu sois raciste pour être admis dans ta famille. Ah, bravo. Bravo. Alors, ça... Là, j'applaudis. Bravo. Là, par contre... Ça, par contre, je trouve ça illégal. Je trouve ça... Pourquoi tu leur parles ? Ce sont des Arabes, ce sont des... Oui, mais ça, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Et c'est les premiers à critiquer les hommes de... Les personnes étrangères... C'est dégueulasse, franchement. Et les hommes de couleur. Oui. Excuse-moi du peu. Mais qui dit... Qui dit que maintenant, ils n'ont peut-être pas quelqu'un de ta famille qui est marié avec une personne étrangère. Ah, oui, on est ça. Et après, ils vont se dire qu'ils te reprochent, qu'ils te reprochent que tu n'es pas raciste. Et j'ai même entendu dire une fois... Oui, c'est des êtres humains comme tout. Je suis désolé. Ah, une fois, j'ai eu une nièce qui s'est mariée. Hum. Voilà. Bon, j'étais encore toute seule à cette époque-là quand elle s'est mariée. Eh bien, de m'entendre dire c'est pas la peine que tu viennes, t'auras pas de quoi t'habiller, t'es pas assez riche. C'est ça. Voilà, c'est ce que je... Ouais, c'est la discrimination. Alors, c'est un petit peu ce que je viens de dire il y a deux minutes. C'est-à-dire que si t'as pas de bonne situation, si t'as pas une bonne situation, si t'as pas un emploi d'avocat, de médecin, si tu veux... si t'es pas président de la République, c'est pas la peine de venir. Ouais, il faut être... Tu sais, pour être admis de la famille, quand t'as de l'argent, t'existes. Je te dis franchement, t'as 2000 euros par mois, t'inquiète pas, d'un coup, tu vas exister, Gégé, je te le dis honnêtement. Là, t'es dans une situation précare. Ah non, désolé, on peut pas... Ah non, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans cette chance de... Malheureusement, c'est... Mais ça, je l'ai entendu dire. Maintenant, pourquoi ? Qu'est-ce qui... C'est quoi ? D'où sort cet esprit de famille ? Non, moi, je pense que ma famille... Bon, j'ai toujours été le petit canard noir, et même s'il arrivait quelque chose de grave aux autres, je suis toujours le petit canard noir, et je crèverais en étant le petit canard noir. Voilà. D'accord. Voilà, en fin de compte... Parce que comme j'ai dit, moi, ce que je comprends pas, c'est que les gens font des gosses alors qu'ils n'en veulent pas. Parce que moi, c'est un peu ce qui t'est passé. Ça, c'est un autre sujet. Alors, c'est un autre sujet, mais on en a parlé, je m'en souviens, c'était en octobre. On en a parlé, oui. On en a parlé, mais tu n'étais pas là, qu'on en a parlé, c'était en octobre. Je l'ai entendu. Et que, en fait, en octobre, on en avait parlé, ça, c'était au sujet de la CAF, je suppose qu'on en avait parlé, et que... Qu'ils se disent, oui, que maintenant, faites des... Parce qu'il y en a qui se plaignent et il disait, j'ai eu le cas récemment avec ma soeur. Il faut faire attention à ne pas trop dévoiler de choses privées aussi. Oui, oui, non, mais... Un jour, ma soeur a été à la CAF, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu une personne l'accueil carrément de la CAF qui lui disait, ah, ben, vous n'avez qu'à faire des enfants, vous toucherez plus. Ouh, ah oui, d'accord. Ah, ben, bravo. Vous vous plaignez de votre situation, ben, vous n'avez qu'à faire des enfants, vous toucherez plus. Oui, et puis après... Et une fois que tu fais des enfants, ah, ben non, désolé, tu t'aperçois que... Tu t'aperçois que tu touches moins. Sauf qu'on fait des enfants par amour ou parce qu'on aime les enfants plutôt que de faire des enfants par... Pour l'argent. Non, non, désolé. Il n'y a pas qu'à la CAF, il y a la séquive, il y a tout ça. J'estime que, par exemple, je n'aurais pas aimé les gosses. Eh bien, j'aurais évité de faire Frédéric et Benoît. Quand on n'aime pas, on ne fait pas. Tandis que là, ils n'aimaient pas, mais pour dire de toucher ça, eh bien, ils ont fait. Et puis après, ça m'est retombé sur la gueule tant qu'il n'y en a plus. Parce que je ne suis pas né comme les autres, j'ai marché 4 ans et demi, j'avais des problèmes de santé, donc j'étais le petit canard noir depuis que je suis né. Et puis, ça a toujours été comme ça. Et puis, comme... Bon, je ne voyais pas les choses comme eux aussi. Oui, tu n'étais pas raciste. Tu avais tes propres idées. Voilà, j'avais mes propres idées. Et ça, ils ne l'ont jamais admis. Encore vrai que tu n'étais pas raciste. Non, mais parce qu'ils m'ont déjà conseillé de ne pas me marier. Je n'étais pas à avoir d'enfant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'ai marié et tu as aimé d'avoir des gosses. Et ça, il n'y avait rien à faire. Ça ne leur a pas plus, c'est tout. Et eux, ils ont le droit d'avoir... Ah oui, j'oubliais. Et eux, ils ont le droit d'avoir... Ah oui, bien sûr. Tu te reproches de ne pas te marier et de ne pas avoir de gosse, tu es bien d'accord. Mais ta mère et ton père, ils t'ont bien eu. Tu étais bien leur enfant. Mais pourquoi... Ils ont dû bien se marier. Alors, pourquoi ils te retomment... Pourquoi nous faire regretter un enfant toute sa vie ? Voilà. Non, mais... S'ils disent... Voilà, c'est ça. Oui, mais que tu n'avais pas le droit d'enfant, que tu n'avais pas le droit de te marier. Alors, pourquoi ils t'ont fait ? Ben oui. Non, mais ils étaient mariés. Eh ben alors... La question, elle est là. La question, elle est là. C'est pourquoi... Mais seulement depuis la naissance, j'étais un petit canard noir. Et maintenant... Oui, eh ben je... Quand je fais coin-coin dans ma tombe, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit une phrase. Ça en a... J'ai né certains. Une fois que je les aurais rejoints en haut, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en haut, je leur poserai une question. Même deux. Pourquoi m'avez-vous fait ? Pourquoi ne m'avez-vous jamais aimé ? Et je dis... Et s'ils me répondent, eh ben je partirai tranquille. Oui. Mais s'ils te le diront. Si, ils te le disent. Je ne sais pas. Non, mais s'ils te le disent. Ils ne le disent pas eux-mêmes. Est-ce que tu as besoin de le savoir ? Ah ben ils peuvent le savoir aussi. Bien sûr, et le savoir. Eh ben dans ce cas, vas-y, avant qu'ils soient en trottoir aussi. Avant qu'ils soient en trottoir, oui. Vaut mieux le faire. Vaut mieux le faire. Avant qu'ils soient en trottoir. Trottoir, oui. Avant qu'ils soient en trottoir, oui. Et pour eux. la... la... la plupart de mes... des membres de ma famille, je les ai perdus avant que Frédéric ne f... D'accord. Voilà. Fred qui ne réagit pas, pourquoi ? Voilà, Fred. Alors... Parce que lui, il y a autre chose. Non. Je vais te dire un truc, moi, c'est que j'ai remarqué aussi bien chez lui que chez Benoît. Non mais tu ne se pars pas à la place. Il y a ce manque de famille. Est-ce que tu ne peux pas... Est-ce que tu lui parles à la place de Fred ? J'adore, moi. Non, 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 non. Mais je te dis, il me semble que par moments, ils ont un manque de famille. Oui. Tu vois pas ce que... Oui, de rien... Leur famille, pour eux, c'est moi et leur père. Ben, je suis désolé. Ben, excuse-moi, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir un père et une mère, déjà. Moi, je peux te dire une chose. Ça fait des années que je n'ai pas fait de Noël avec ma mère ou mon père. Mon père qui est décédé, malheureusement, parce que pendant toute mon enfance, j'étais à Noël avec mon père. Maintenant, il n'est plus là. Ma mère, de temps en temps, elle me propose de faire Noël avec elle, mais elle n'aime pas Noël non plus. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ont la... Fred, c'est vrai que tu n'as pas trop à te plaindre de faire Noël avec ton père et ta mère. Je te dis, franchement, il n'y en a qui n'ont pas cette chance-là. Mais après... Oui, mais... Après... Oui, mais voilà. Le mais, il est là, à côté, c'est que même si tu as la chance d'avoir un père et une mère, ce n'est pas une raison d'être rejeté par les autres membres de la famille. Et ça, je ne trouve pas ça normal personnellement par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à... Parce que tu n'as rien fait et tu n'as rien fait de mal. En plus, pour mériter tous ces origines... Mais moi, tu crois que j'ai fait quelque chose de mal enissant ? Tu n'aurais pas demandé de vivre ? Ce n'est pas ça que je voulais dire, c'est que toi, tu es en lien direct avec ta famille, tout ça, soeur, tout ça, mais que Fred est encore moins responsable de ça et qu'on le rejette alors qu'il est encore moins responsable. Je n'irai pas responsable du tout de ce qui a pu se passer. C'est comme je l'ai dit, on s'en prend beaucoup aux enfants des affaires familiaux. Je trouve ça tellement ignoble que pour moi, c'est juste pour moi, j'ai horreur de ça, personnellement. Parce que je peux te dire qu'à 26 ans bientôt, à part son père et sa mère, peut-être ma soeur, s'il s'en souvient, ma mère, s'il s'en souvient, il ne connaît personne du reste. Je vais donner un exemple, j'espère que ma mère ne voudra pas, c'est ce que je vais dire, de toute façon, je ne donne pas de prénom, tout ça. Par exemple, il y a des soucis familiaux du côté de ma mère, avec ses frères, sa soeur, ses bennes mères, tout ce que tu veux, et qu'en fait, il y a des soucis avec ma mère, mais qu'en fait, ils ne veulent pas entendre parler des enfants de ma mère parce que c'est ma mère. Mais c'est idiot. C'est archi con, quoi. Qu'est-ce que les enfants ont à voir avec les soucis familiaux du passé ? Ça n'a strictement rien à voir. Comment avoir un esprit de famille si on inclut les enfants, alors qu'on ne nous sommes pas responsables des soucis familiaux, des passés, tout ce que tu veux ? Moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Fred, il mort parce que c'est ton fils. En gros, c'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, je voulais juste préciser une chose aussi, avoir une petite pensée pour tous les enfants qui sont hospitalisés et qui n'ont pas l'occasion de fêter Noël. coucou à Julie qui nous rejoint sur le tchat. Elle est sur le tchat. Elle est sur le tchat. Elle est sur la tchat. Non, mais je n'ai pas dit de nom non plus. On n'a pas dit de nom de famille. Les prénoms, on peut le dire. Le prénom, on peut les donner. Mais les noms de famille, non. Elle est partie. Elle est partie. C'est vraiment un souci de connexion. Souci. Et voilà ce que je voulais préciser. D'ailleurs, je voulais remercier les personnes qui viennent justement apporter des petits cadeaux justement pour les enfants hospitalisés comme j'ai vu. Ah oui. Comme j'ai vu mardi. mardi en allant rendre visite à ma mère le week-end dernier le week-end dernier j'ai été rendre visite à ma mère qui est à l'hôpital depuis trois ans maintenant dans un coma cérébral et j'ai vu en allant voir ma mère j'ai vu une dame qui a porté deux cartons de jouets pour les enfants qui n'ont pas la possibilité de fêter Noël chez eux en famille et voilà je voulais juste pour eux leur souhaiter un joyeux Noël quand même même s'ils sont à l'hôpital. Dans ce cas j'en profite de te faire la même chose que toi rappelez-vous ce qu'on avait vu qu'on était à Pellegrin j'en vois aussi plein de coucous vous savez à ces personnes qui vont dans les hôpitaux qui sont habillées en cirque là ou la gamine ou la gamine qui se déguisent en coune pour les enfants qui s'habillent il ne faut pas oublier qu'ils viennent pour les enfants hospitalisés c'est pour ça que je rejoins ce que tu viens de le dire qui viennent pour les enfants hospitalisés qui ne peuvent malheureusement pas passer Noël en famille et il y a ces petits qui sont toute l'année à l'hôpital parce qu'ils ne peuvent plus bouger car ils sont atteints de maladies graves je trouve ça beau franchement ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire c'est qu'en fin de compte ils le font ils le font bénévolement ils ne demandent rien à personne ces gens là et franchement un grand coup de chapeau à eux parce que s'il n'y avait pas eux je pense qu'à mon avis les enfants même chose il y a une association qui existe aussi qu'on peut transmettre il y a une association je crois que c'est le Noël de l'amitié si je me souviens le Noël de l'amitié c'est à dire que c'est une association qui récolte des jouets et qui les offre à des enfants défavorisés non aussi aux enfants défavorisés qui versent voilà qui n'ont pas la chance d'avoir vous savez que c'est la crise tout ça et il y a une association qui s'appelle je crois je ne sais pas si ça a changé cette association je vérifierai ça pendant une pause et que voilà qui est reversée en fait des enfants défavorisés et je crois que tu as raison aussi aux hôpitaux aussi il me semble oui d'ailleurs juste pour préciser j'ai le une des hôpitaux un des hôpitaux de Reims cette année a décidé de retransformer une salle de réunion de leur hôpital justement pour créer des spectacles inviter des personnes à faire des spectacles pour les enfants justement et là moi je leur dis je leur dis chapeau parce que c'est vrai que c'est un courage qu'il faut prendre et c'est vrai que par une telle détresse c'est vrai qu'un enfant est innocent voilà et on ne peut pas c'est vrai qu'on ne peut pas lui priver de certains trucs et c'est vrai que ces personnes là ils sont ils sont très courageuses de le faire déjà bénévolement et de d'ailleurs c'est d'ailleurs je leur en remercie par rapport à toutes les associations qui se mobilisent pour leur rendre un Noël heureux et leur faire oublier les souffrances qui sont en train d'endurer Fred je reviens vers toi tu as dit que tu réfléchis à quelque chose c'est quoi ? oui j'étais en train de penser aux personnes qui considèrent Noël comme un jour comme un autre voilà ça y est ça arrive ça aussi c'est à dire qu'il y en a qui sont isolés mais qui s'en foutent de Noël c'est ça que tu veux dire pour eux c'est un jour normal alors pourquoi tu penses à ça ? mais non parce que oui mais après c'est du privé donc je vais pas alors sans raconter ta vie privée mais après ça concerne par rapport à mon père ah oui si jamais on l'invitait pas il ferait il s'en foutrait quoi voilà d'accord mais tu as quand même besoin de ton père à côté de toi c'est ça que ça veut dire ben voilà tu vois ce que j'essaie de t'expliquer tu vois ce que je veux dire si on l'invitait pas lui il ferait ça comme un jour comme un autre c'est à dire à titre privé ton père s'en fout mais toi t'as ce besoin là quand même voilà et malheureusement il y en a qui n'ont pas cette chance bon soit parce que malheureusement les parents sont décédés soit voilà les parents divorcés ça c'est encore plus compliqué il faut être honnête ça dépend parce que moi ça n'a pas été si compliqué oui mais quand tu as des parents qui habitent à 800 km l'un de l'autre je peux te dire que c'est pas évident de passer Noël c'est déjà pas mal combien t'as dit ? 150 oui alors moi c'était quand même 600 au passage tous les ans je faisais ça donc pendant des années bon je vais pas parler non plus de mon passé la distance elle est éternelle par rapport à mon père elle est éternelle ben le mien maintenant aujourd'hui aussi parce que moi ça fait 15 ans que j'ai pas passé Noël avec mon père non plus donc plus maintenant depuis 98 ça fait oui ça fait 16 ans maintenant ça fait 16 ans donc oui ça fait 15 ans puisque Noël donc voilà ce que je veux dire c'est que même mieux puisque ça ça fait 17 ans 97 je suis plus avec mon père et que voilà c'est pas évident de passer Noël voilà quand tu te dis que t'as un parent qui reste dans l'esprit tu as dit alors c'est comme par exemple ce qui s'est passé il y a pas longtemps il y a eu un petit incident il y a pas longtemps dans une association ils se disent oui invitons des personnes qui sont seules dans une association oui l'idée est sympathique mais est-ce que psychologiquement les personnes qui sont seules qui souffrent ont psychologiquement facilement auront facilement à passer Noël avec l'association en voyant des familles heureuses c'est ça que c'est ça que j'ai dit la dernière fois et je pense que ça a été très mal pris quand j'y étais la dernière fois que je l'ai expliqué ça a été très mal pris mais tiens justement je pose la question à toi parce que tu n'as pas été là je t'explique je ne donne pas le nom de l'association tu le connais ça va se passer mercredi midi qui ont proposé de faire un réveillon de Noël à cette époque là bon j'étais tout seul tout ce que tu veux et qu'on me dit comme ça faisons un réveillon pour ceux qui sont seuls pour les personnes qui sont seules invitons tout le monde c'est à dire les familles et tout machin ici et là donc pas de problème l'idée est bonne mais est-ce que est-ce que ça rend service à des personnes qui sont seules qui seront dans leur coin et voir à côté des familles c'est à dire des familles nombreuses parce que tu sais quand c'est en famille tu n'as pas c'est chacun leur côté est-ce que ça rendrait service de passer des réveillons en association pour des personnes seules qui voyaient ça en fait à défaut de pas de famille mais si tu étais seul oui si tu étais seul que tu n'avais pas de famille une association m'invite même s'ils me disent qu'il y a des familles moi j'y vais ça me permet de comment te dis ça ça va pas que de créer un dialogue psychologiquement ça va pas te travailler de te dire qu'il y a des familles parce que ça va pas te travailler de voir des familles sur le moment je vais dire bon ma foi je n'ai personne mais bon j'ai toujours eu une association ils s'occupent de nous ils font nous amuser par exemple voilà sur le moment aussi peut-être qu'après mais tu ne te dis pas que psychologiquement c'est dur ça va être difficile de voir ça sur le moment parce que tu dis putain moi je ne vois pas ça ça peut enterrer un peu plus au niveau moralement parce que moi ça aurait surtout empiré moralement c'est ça de dire de partir pour une fête je serais parti le côté bénéfique c'est au moins la personne n'est pas seule voilà il ne risque pas d'être seule chez soi mais il y a le risque derrière c'est le retour c'est le retour psychologique c'est à dire voir des familles nombreuses heureuses et que cette personne ne le vit pas mais il n'y a pas besoin de Noël oui mais je te le dis moi personne ne le Noël parce que moi c'est toute l'année que je pense à ça je dis pourquoi des fois je passe pas loin de chez ma soeur quand on va chez chez bon je ne le dis pas qui je lui ai dit plusieurs fois qu'on passait peut-être même pas un kilomètre et demi de chez elle jamais elle m'a dit tu viens à la maison d'accord tu passes à la maison juste une petite heure pour discuter non autre question vous savez qu'il y a une autre excuse c'est la crise économique comme on a dit à la bonne ou à la crise alors justement alors justement est-ce que vous pouvez passer à Noël normal sans forcément débourser de l'argent non ben bien sûr que si si je suis désolé on peut passer au pire du pire au pire du pire est-ce que tu peux passer à Noël familial sans forcément acheter une grosse bûche tout ce que tu veux acheter des cadeaux non mais tu peux faire un repas normal voilà tant pis si tu manges des pâtes bon ça fait bizarre mais on s'en fout mais le principal c'est pas le repas le principal c'est de passer un moment en famille c'est ça le truc alors j'ai alors voilà on en a parlé au début parce que ma mère elle réagit sur le chat elle me dit j'ai horreur de Noël car il y a des gens qui crèvent dehors de froid alors on en a parlé tout à l'heure tu veux réagir parce que là-dessus je pense que tu pourrais réagir là-dessus oui c'est vrai que d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec Julie sur ce qu'elle dit et c'est vrai que on est tous des êtres humains et je vois pas on dit je vais j'espère qu'on ne me voudra pas je vais reprendre une phrase aïe 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 une phrase de fétiche que j'ai toujours lancé dans les dans les émissions précédentes liberté, égalité, fraternité pour moi ça reste voilà et égal sur contre liberté il y en a pas liberté d'expression on l'a pas parce que en général je parle liberté d'expression on l'a pas parce que les médias saturent sanctueux comment c'est on a pas de liberté du tout de toute façon liberté de mouvement on l'a pas parce qu'on est épié par des caméras à longueur de journée 24h sur 24 7 jours sur 7 en plein centre-ville pour une sécurité qui n'en est pas du tout parce que à chaque fois qu'on a un souci et qu'on appelle le 17 c'est la police la police voilà sans voilà oui ben ah ben y a-t-il du son ou y a-t-il des coupes blessures machin ah ben je suis désolé on est tous en intervention je suis désolé l'autre il crie à l'aide ils sont là c'est un service d'urgence du moment qu'il y a qu'il y a danger d'une personne je suis désolé ils sont là ils sont là pour essayer d'apporter un respect et de l'ordre mais ce qu'il faut penser ce qu'il faut dire c'est qu'ils ont pas tous les pouvoirs c'est pas parce qu'ils sont en uniforme qu'ils ont le droit de se ils ont le droit de se permettre de tout c'est pas parce que c'est des fonctionnaires de police et qui sont habillés en en habits de policiers qui doivent se permettre de tout alors je vois pas le rapport avec Noël il faut que tu l'expliques mais voilà au niveau voilà c'est qu'il y a des sécurités à faire je suis d'accord mais on est tous des êtres humains à nous de nous respecter en tant qu'êtres humains et de ne pas laisser les personnes les défavoriser oui il faut faire quoi parce que là tu le sais parce qu'on en a parlé en fil rouge plusieurs fois qu'est-ce qu'il faut faire en fil rouge si vous voyez une personne à la rue oui même si vous lui donnez pas forcément de l'argent on s'en fout c'est pas c'est surtout sauver les personnes dans le fond du froid quoi surtout il y a le 115 appelez le 115 alors essayez de les aider le SAMU social pour eux alors justement aujourd'hui ça fait partie du but d'aujourd'hui on va en parler du SAMU social parce qu'on va on va essayer d'en parler ce qu'il faut préciser c'est que les jours qui arrivent les prochains jours au niveau météo ça risque d'être dangereux alors que et c'est les plus exposés à ces dangers au niveau météorologique alors justement par exemple la météo c'est avec lundi soir il va y avoir une tempête il y a une tempête qui est annoncée 90 à 100 km heure il ne faut pas essayer le froid parce que la tempête ça fait beaucoup le froid les températures descendent de plus en plus nous arrivons à la fin de l'année il serait bien même si par exemple vous croisez des 100 domiciles fixes vous ne leur donnez pas forcément de l'argent mais que ça soit un café que ça soit de prendre 5 minutes de votre temps pour discuter un peu avec eux c'est pas forcément de l'argent qu'ils veulent c'est simplement d'avoir une relation amicale de la discussion qu'ils veulent étant passé je dis bien étant passé par là pendant des années je dis bien pendant des années 15 ans pour être bien précis avant moi avant notre relation je tiens à préciser 15 ans ouais un peu moins de 15 ans parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble ouais voilà le but le seul truc qui me réchauffait le coeur en gros ce n'est pas forcément que les gens me donnaient de l'argent c'était d'avoir un contact et c'est ce qu'il faut en priorité c'est le dialogue alors ce que je veux je pense que je voulais en parler je pense que là il faut revenir sur le contexte de Noël premièrement tempête lundi soir je pense que tout le monde est au courant de l'annonce non mais toi oui mais ceux qui sont dehors ah oui c'est ça qu'il faut se dire oui donc là je rejoins donc moi personnellement je rejoins ce que mon miou que vous l'avez ou non je l'appelle mon miou c'est comme ça on est dans notre radio on fait ce qu'on veut donc je rejoins parce que laisser quelqu'un déjà dehors sous la pluie dans le froid et maintenant sous la tempête j'espère que les gens ne sont pas stupides pour laisser les gens dehors dans ces périodes là donc ça oui mais attends la tempête n'est pas encore là alors c'est annoncé c'est annoncé lundi c'est annoncé définitivement mais comme la fin du monde c'est d'annoncer non 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 mais ça c'est définitive non mais la fin du monde tout à l'heure ça fait des années ça fait un mois aujourd'hui ça fait un an aujourd'hui l'histoire de la fin du monde on est 21 décembre oui 21 décembre j'ai oublié de dire c'est aujourd'hui 21 décembre d'ailleurs merci à Coé pour la parodie qu'il a faite en fin de compte c'est plus la fin du monde c'est la fin des cons c'est vrai qu'il y a un an c'est vrai que c'était il y a un an je me souviens qu'on avait fait cette émission sur la fin du monde bon bref ça c'est une petite parenthèse une parenthèse que après il y a en fait que je reviens sur le contexte Noël donc c'est à dire que là lundi soir tempête même chose on laisse pas les gens d'ordre ensuite revenons à Noël je reviens aussi à ce que tu viens de dire une personne Noël peu importe peu importe que vous ne donnez pas un centime deux centimes peu importe bref le but c'est de ne pas laisser moralement on va dire seule une personne qui déjà que c'est pire qu'une personne isolée dans sa chaussure quelqu'un qui est seul à noyer dehors dans le froid dans le froid et tout et que le minimum des choses et qu'il a besoin comme tu viens de dire c'est de la communication peut-être un dialogue un échange pour réchauffer un petit peu moralement parce que se sentir seul en détresse déjà psychologiquement même les foyers c'est pas suffisant il faut être honnête les foyers d'urgence il faut savoir que même en période d'hiver les foyers d'urgence sont fermés à 8h du matin et rouvrent à 18h voire 20h le soir alors certes il existe il faut être honnête des accueils de jour il y a des accueils de jour mais comme nous sommes en week-end et que là il fait vraiment froid le samedi et le dimanche il n'y a rien d'ouvert ah ça c'est bien ce que tu dis tu peux dénoncer ça c'est pas normal dans ces périodes de froid dans les périodes de froid et j'ai vu ça récemment et ça d'ailleurs je leur en félicite parce que à 3h cette année ils ont décidé et c'est une première qu'ils le font en France c'est que pendant l'hiver qu'il y a 2013 les structures d'accueil d'urgence sont ouvrées 24h sur 24 vous trouvez ça normal que le week-end ils ferment les accueils du jour non c'est pas normal 7 jours sur 7 ça doit être 7 jours sur 7 au moins pendant les périodes de grandes périodes hivernales parce que l'été là cette année sur la région de l'Aude sur 3 exactement toutes les structures sociales sont ouvertes samedi dimanche on continue 24h sur 24 sur 24 alors non pendant toute la période hivernale réaction sur le chat non ce n'est pas normal qu'il y ait des gens dans la rue le soir de Noël les assos devraient s'organiser pour que les gens qui puissent recevoir chez eux un SDF le fassent bien sûr c'est une grosse organisation mais c'est faisable alors justement tiens revenons sur ce que c'est bien je vais réagir là dessus comment ça se fait dans l'association que je vous ai parlé tout à l'heure on invite les personnes isolées mais pourquoi on n'invite pas les SDF au fait ça c'est une bonne question pourquoi d'après toi c'est normal non mais c'est une question ça fait quand même 20 ans que tu connais cette association bon est-ce que tu rappelle-toi de l'idée l'idée c'était que le 24 décembre on fasse un réveillon pour que les personnes seules et isolées passent un Noël comme tout le monde or il n'a jamais été j'ai entendu les personnes seules et isolées mais c'est bizarre je n'ai pas entendu SDF pourquoi si il y a une année enfin une année même sur 4 ou 5 ans ils recevaient des SDF si si ils ont recevé alors moi j'ai entendu une réponse attention alors le problème c'est que j'ai une réponse parce qu'on a fait une réunion là ça va te mettre en colère parce que ça va te mettre en colère je le connais la réponse que j'ai eue on ne fait pas du social voilà alors là par contre c'est du foutage j'ai été présent on était témoin on était là ce jour-là vous avez entendu la même chose que moi ils ne font pas du social d'accord voilà d'accord alors par rapport à cet assaut j'ai juste une chose à dire s'ils ne font pas du social pourquoi ils ont créé et je dis bien pourquoi ils ont créé le fonds solidaire pas le FSL mais la aidez-moi c'est le RMI non ah si le RSA le RMI c'est bien c'est décarrement par rapport à l'assaut c'est ils ont fait la CMU non la loi contre l'exclusion oui non mais c'est le truc là par rapport à merde j'ai plus le tu vas y arriver petit à petit le projet d'Allo ah oui ah oui mais là on est complètement le projet d'Allo qui devait droit au logement opposé pour ceux qui sont sociés et ils ont fait un autre truc c'est par rapport au un truc social qui devrait aider les personnes justement à la rue qui voulaient voilà c'est en social au niveau d'ailleurs je si je tire un grand coup de chapeau à au au SAMU social de Paris au SAMU social de Paris cette année qui a décidé de mettre 7 gymnases normalement si ça se fait 7 gymnases en plein Paris pour les 100 domiciles fixes pour qu'ils soient logés à l'abri pendant justement pendant cette période hivernale et voilà et d'ailleurs voilà par rapport à cette période hivernale je suis dégoûté qu'ils se disent qu'ils ne font pas du social mais quand je vois qu'ils font des tracts dans la rue en disant et qu'ils voient et qu'ils voient la plupart des personnes qui prennent leur tract que c'est des 100 domiciles fixes je suis dégoûté et après qu'ils disent qu'ils ne font pas de social alors il ferait mieux de réviser leur statut ou leur truc avant de se avant de se dire un truc je rajouterai quelque chose après mais j'ai vu que vous demandez la parole bon vous savez comment ça fonctionne l'association ah oui on le sait comment ça fonctionne en 12 ans en 12 ans d'expérience quand même oui je sais à chaque ville c'est différent alors je t'arrête de suivre non je mets un temps mort alors je mets un temps mort chaque ville est différente je m'en fous quand tu dis et quand tu as une association qui se dit lutte contre la misère lutte contre les exclusions sociales qui marque partout dans les tracts lutte contre les discriminations des discriminations bien sûr maintenant ils ont employé ça le 17 octobre dernier il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier c'était le thème du 17 octobre dernier et qu'on a été comme ça on a été déçu d'ailleurs et que quand tu dis ça et qu'après on ne fait pas de social on ne demande pas de faire du social ça c'est la personne qui l'a dit mais elle a dit par rapport mais à quoi ça sert dans une association dans ce cas dans une association contre la misère si on dit à côté on ne fait pas du social on ne fait pas du social est-ce qu'on a nous demandé de faire du social on n'a jamais demandé de faire du social on demande de faire preuve d'humanité pour un jour par contre je vais te dire juste un truc peu importe je vais te dire juste un truc je veux dire que Paris ils disent pareil Paris je vais te dire par rapport à l'association l'association qu'on parle depuis tout à l'heure je vais te dire que le problème mondialement connu l'association ou pas ça je pense que internationalement c'est la même chose voilà et je vais même te dire quelque chose j'ai encore vu récemment un truc qui me dégoûte complètement et ça a été dit par le président de cette association oui d'accord je vois ce que tu veux dire comme quoi qu'il y a beaucoup de ces associations qui sont obligées de fermer en France parce qu'ils s'occupaient de trop de social ils sont fermés exceptionnels ils ont fermé des associations françaises de de ce mouvement on va le dire je ne vais pas dire le nom moi de ce mouvement voilà international le problème c'est qu'ils l'ont fait ils les ont fermés volontairement pourquoi parce qu'en fin de compte tous les gens qui y allaient et ça ça m'a dégoûté au point de l'eau on ferme il a fait la phrase exacte c'est on ferme ces associations dans certaines villes parce qu'il y a trop de social et ça nous on en a ras le cul oui mais c'est idiot on en a ras le bol il l'a fait mais pour moi ce qui me dérange ça fait quand même 12 ans que je remarque ça c'est idiot qu'on est dans une association qui lutte les misères qui eux-mêmes rejette les gens qui vivent la misère vous voyez ce que je veux dire réaction de Julie qui dit j'espère que les gros bourgeois qui jettent un regard de dégoût en voyant un SDF vont s'étrangler avec leurs morceaux de dinde bon c'est un peu cru bon c'est un peu cru c'est cru c'est cru mais la dinde n'est pas crue mais mais c'est les gens qui sont dinde mais je trouve qu'elle est bien farcie la blague franchement d'un sens elle n'a pas tort même si c'est un peu cru c'est un peu cru d'un sens je trouve qu'elle n'a pas tort c'est vrai que tu vas voir ceux qui roulent en limousine à longueur 24h124 7 jours sur 7 qui sont en costume cravate toute la journée voilà ne pas donner un centime ou ne pas aller discuter vers un SDF mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un SDF qui va essayer de l'approcher il va dire ouais mais toi t'es pas de ma catégorie sociale t'as rien à faire avec moi exactement et ça je trouve ça dégueulasse parce qu'avant tout d'être un SDF c'est un être humain comme lui moi ce qui me dérange foncièrement je pense que vous allez me rejoindre sur ce que j'ai dit je vais continuer à faire ce que j'ai dit avant moi ce qui me dérange c'est qu'on a une association qui est reconnue depuis 50 ans quand même qui est quand même connue depuis 50 ans elle est quand même reconnue d'utilité publique il faut pas l'oublier et que quand même qui se dit haut et fort lutter contre les exclusions sociales lutter contre les discriminations lutter contre la misère parce que la première chose qu'ils ont fait c'est lutter contre la misère et qui à côté disent faire la charte des droits de l'homme déjà il y a une première chose qui me dérange c'est que les premières personnes concernées dans cette lutte c'est ceux qui le vivent or qu'est-ce qui se passe or qu'est-ce qui se passe ils invitent même pas dans les locaux les gens qui le vivent et là je mets en premier lieu les SDF je suis désolé mais est-ce que honnêtement à part ce qu'on a nous on a connu Frédéric pas toi mais Frédéric en 2003 on l'avait mis est-ce que honnêtement en plusieurs années vous avez déjà vu des SDF à Bordeaux dans cette association à part une personne que c'est moi qui l'ai fait rentrer d'ailleurs et justement qu'il a été repoussé parce qu'il était SDF et ça je sais très bien parce que j'étais au courant de ça est-ce que ça est-ce que honnêtement en 20 ans d'expérience t'as vu ça Jégé ? moi franchement je te dis bon parce que passé un temps je n'allais pas à tous les Noël ou truc j'ai déjà vu qu'ils recevaient des SDF oublie Noël oui alors ils recevaient des SDF là personnellement je suis désolé là ça fait 12 ans que j'y suis j'en ai vu une fois c'est-à-dire la personne que nous on a rencontré lors d'un 17 octobre et qu'on a invité à Bordeaux malheureusement il s'est senti un petit peu à l'écart parce qu'il a été différent des autres bref quand on t'entend dire que c'est du social moi ça me dégoûte on ne fait pas du social on vient comment te dire on apporte un petit peu notre pierre aux personnes qui en ont besoin on ne demande pas nous c'est sûr on ne donne pas d'argent notre but on ne s'appelle pas non plus les restos du coeur on est d'accord le but c'est pas d'être les restos du coeur ok mais c'est pas une raison de mettre à l'écart des personnes qui vivent ça alors que c'est les premiers concernés dans cette lutte là et que personnellement même dans les réunions qu'on avait fait récemment dans les UP on n'a jamais fait il n'y a pas eu un seul à part ainsi je parle de Michel de Bilbon par exemple qui oui mais regarde ils ont réussi je suis désolé il y a quelque chose qui me dégoûte à Pau il y en avait un à Libourne il y en avait un il y en avait un autre aussi je crois à Rochefort un truc comme ça est-ce qu'à Bordeaux il y en a ? non pourquoi Bordeaux ? je vais dire pourquoi Bordeaux ? c'est un petit peu une ville bourgeoise c'est ça qui dérange donc plus ça va plus à Bordeaux ça dérange on dirait plus ça va de toute façon pour ça que Bordeaux on annonce honnêtement on va quitter Bordeaux personnellement j'ai une réaction de Julie qui disait comme dit Brel les bourgeois plus ça devient vieux plus ça devient con les bourgeois c'est comme des cochons il n'y a pas il n'y a pas que les bourgeois de toute façon tôt ou tard on sera obligé de devenir vieux mais si si on y passe si on a un peu de lucidité ceux qui ont la chance qui y passent si chacun a un peu de lucidité parce que on entend oui la société machin la société machin les gens se plaignent de la société des finances de tout ça en ce moment mais il faut dire qu'ils sont responsables aussi de ce qui se passe bien sûr que tu peux depuis le début tu peux ouais parce que moi je dis quand il y a des grosses catastrophes oui quand il y a des tsunamis oui voilà comme le typhon qui a eu encore récemment tout le monde riche ou pauvre est à la même enseigne alors je me demande pourquoi il y en a qui font tant d'écarts parce que si t'as un typhon qui te passe sur la gueule que tu sois riche ou pauvre t'as vu le dernier typhon qu'il y a eu il y a eu quand même 275 000 morts oui alors là que tu sois riche ou pauvre là il fait il fait pas de cadeau le typhon il a pas de toi ah mais il cherche pas il cherche pas je t'envoie en l'air parce que t'es un SDF oh toi t'es trop riche je ne te touche pas non ça arrive là dessus il a tué quand même 275 000 personnes quand même là-bas justement ça tombe bien que tu dises ça il y a une deuxième chose qu'on va dénoncer parce qu'on en a parlé en octobre dernier je sais pas si tu te souviens de ce que tu m'avais dit on avait dit que c'est étonnant qu'on pense beaucoup aux pays défavorisés alors qu'on pense pas nous-mêmes aux personnes qui sont dans notre pays dans notre pays qui vivent dans la misère et on a tendance à plus penser à ceux qui vivent par exemple en Afrique sans faire de discrimination parce que j'ai rien contre ces personnes dans les pays du Tchernod le Madagascar dans les pays du Tchernod il y a eu Haïti avec le tsunami bon il y a eu plein de choses bon ça me choque pas mais comment comment on peut se permettre d'aider les gens comment on peut en premier lieu aider les autres alors qu'en France on a aussi des personnes qui en ont besoin et on les ignore c'est comme mais moi ce que je dis moi c'est que bon c'est vrai qu'on est peut-être pas heureux mais quand tu vois ces gens là parce qu'il leur arrive systématiquement si j'ai un grain de riz si je peux leur en donner la moitié je leur en donnerai la moitié bien sûr on va donc passer sur le prochain sujet on va parler de la prime de Noël donc cette prime de Noël demi-treize qui a été versée cette semaine mercredi entre mercredi et hier je pense à partir du 18 elle devait être versée mais donc depuis mercredi ça a été versée depuis mercredi donc ce versement a été versée par la CAF ou pour l'emploi pour les bénéficiaires du RSA les montants et les conditions de paiement de cette aide de l'Etat sont les suivants alors chaque année en décembre certains français aux faibles ressources et bénéficiaires d'aides sociales donc l'ASS le RSA obtiennent le versement d'une aide de cause supplémentaire dans le courant du mois on appelle ça la prime de Noël son versement pour décembre 2013 a été officiellement annoncé le 5 décembre dernier par le ministère de la santé et des affaires sociales cette prime de Noël concerne 2,2 millions des français quand même ok donc cette prime versée aux bénéficiaires du RSA par la CAF doit être distinguée de cette versée aux bénéficiaires d'autres aides par Pôle emploi toutefois dans les deux cas aucune démarche ne doit être accomplie par les bénéficiaires ceux-ci ont bénéficié automatiquement du versement de la prime en principe par virement sur leur compte bancaire alors pour ceux qui ont le RSA les conditions étaient les suivantes l'aide n'est versée qu'aux bénéficiaires du RSA Socle au titre des mois de novembre ou décembre 2013 les bénéficiaires du RSA en complément de revenu d'activité c'est à dire le RSA d'activité ne pourront donc pas le demander donc est-ce que tu étais en RSA d'activité tu t'en souviens ou pas ? tu étais en RSA Socle ? je n'avais pas d'activité est-ce que tu as touché le RSA Socle c'est-à-dire le RSA normal non justement j'attends alors dans ce cas tu pourras le d'accord et ton dossier a été fait quand ? le 15 le 15 décembre ? ah bah c'est trop tôt c'est mort c'est pour ça non mais c'est trop tôt mais il peut le refaire tu l'auras tu l'auras tu l'auras t'auras non parce qu'il va son dossier s'il a été fait le 15 décembre à mon avis il va être traité après les fêtes alors le Noël entre le 26 et le 30 et je voudrais bien savoir le chiffre alors justement pour une personne seule c'est 152,45 euros oui mais la prime il ne la touchera pas ça n'a pas changé depuis l'année dernière pour un couple sans enfant ou personne seule avec un enfant c'est 228,67 euros un couple avec un enfant ou personne seule avec deux enfants c'est 274,41 euros un couple avec deux enfants touche 320,14 euros une personne seule avec trois enfants touche 335,39 euros un couple avec trois enfants touche 381,12 euros une personne à condition que il y a une des personnes qui soit au RSA ou autre chose c'est ça là nous sommes dans les conditions RSA ensuite une personne seule avec quatre enfants touche 396,37 euros un couple avec quatre enfants oui mais c'est pas excessif je trouve avec quatre enfants quand même par exemple 442,10 euros c'est quatre enfants quand même à côté et pour chaque personne supplémentaire c'est 60,98 euros c'est 61 euros de plus il ne faut pas oublier que le RSA va augmenter en janvier les montants on les aura l'année prochaine on les fixera ça augmente de 1,1% si je me souviens bien ça va passer je vais parler de 2,5 alors je vais 1,3 1,4 même alors à la limite on va faire une recherche pour le montant du RSA 2014 alors la date du versement on l'a dit c'était mercredi dernier l'an dernier les premiers versements avaient débuté un peu plus tôt que c'était le 13 décembre une semaine près peu importe ça dépend comment ça tombe alors ensuite certains bénéficiaires du RSA ont pu également bénéficier d'une prime de Noël et supplémentaire d'un certain département avec le conseil général alors pour ceux qui ont l'ASS l'aide est également destinée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique c'est l'ASS de l'allocation équivalent retraite c'est l'AER et enfin la prime fauffiataire de reprise d'activité de l'allocation transitoire et solidarité c'est à dire l'ATS alors le montant c'est pareil ça ne change pas c'est 150,45€ pour une personne c'est un montant fixe il n'a pas été majoré par le nombre de personnes qui composent le foyer néanmoins pour les bénéficiaires de l'ASS à Thomas Jauré le montant de la prime de Noël sera comme l'an dernier porté à 219,53€ alors pour ceux qui ont le chômage et le handicap alors écoutez bien ça si Pôle emploi verse la prime de Noël aux bénéficiaires de l'ASS l'AER l'ATS en revanche les personnes qui touchent des simples allocations chômage c'est à dire l'aide retour à l'emploi ne bénéficient donc inversement il en est de même de ce qui concerne les bénéficiaires de l'AH l'allocation aux handicapés qui n'ont pas non plus droit au versement de la prime de Noël alors c'est là que je voudrais en venir d'ailleurs je trouve ça dégueulasse parce que c'est les premiers qui sont les personnes handicapées c'est les premières personnes qui ont besoin d'aide au niveau au niveau finance et je ne comprends pas pourquoi ils ne touchent pas obligatoirement le RSA qu'est-ce que tu en penses toi Gégé est-ce que tu trouves de quelle c'est-à-dire que tu voudrais qu'on touche l'adulte handicapé plus le RSA ou parce que normalement il y a un barème à ne pas déplacer par foyer que tu sois en couple seul et non je crois qu'il est monté un peu plus haut que ça je crois qu'il est monté parce que le barème total d'un français d'un français d'un français il est de 1000 tu ne dois pas déplacer un plafond ce que la CAF disait pour toucher quelque chose tu ne dois pas toucher 1000 à peu près 1100 euros alors là ils doivent se baser sur 1100 euros par machin or par rapport à à la pension d'invalidité c'est du 900 euros si j'arrondis oui à peu près or il y a 100 euros de décalage alors attention et pourquoi ils n'auront pas le droit au RSA complémentaire alors tant mort parce que là ça mérite un débat qui va beaucoup faire du bruit je vous dis honnêtement oui mais attendez c'est pas fini vous allez voir ça va faire du bruit je pense que nous on va piquer un gros coup de gueulante dans pas longtemps le RSA va augmenter deux fois en 2014 alors je vais expliquer ça le RSA augmente le 1er janvier 2014 à 499,31 euros non mais attention sans l'abattement de la location au logement attention et il va augmenter encore le 1er septembre à de 2% cette fois qu'a annoncé la ministre déléguée chargée de la lutte contre l'exclusion c'est à dire Marie-Arlette Carlotti ça veut dire comme nous on a eu l'augmentation de deux fois mais moi ce qui me dérange c'est que le RSA vous savez que le RSA ont des avantages sociaux énormes vous savez qu'il paye au niveau des aides la CMU tout ça ici et là nous on se plaint la MDPH on a peut-être 200 euros de plus mais on n'a pas d'avantages sociaux on n'a pas droit à la CMU on n'a pas droit à la prime de Noël par exemple on n'a pas droit à rien et qu'est-ce que je vois là le RSA augmente deux fois l'année prochaine et qu'il va augmenter en deux fois il va augmenter à près de 2% en septembre donc ça va dépasser les 500 euros en septembre prochain le RSA et que je ne comprends pas d'accord mais déjà nous on a du mal à payer nos assurances et tout ça avec nos propres moyens et qu'on n'a même pas droit au minimum ne serait-ce que la prime de Noël moi je trouve ça écœurant c'est pour ça que je reviens là-dessus le RSA est-ce que vous trouvez ça normal que le RSA augmente autant là en un an vous êtes d'accord ou pas ? de toute façon avec toutes les charges qu'il va y avoir stop par contre là je veux juste préciser un truc sur le RSA c'est bien d'un sens je suis pour et contre son augmentation enfin autant quoi parce que autant à l'année parce que d'accord pour une personne seule qui ne travaille pas qui n'a pas d'enfant et qui le touche qui touche le RSA intégral ça par contre j'ai poussé une gueulante or ça je suis d'accord qu'il le touche mais il y a une ce qu'il devrait faire c'est que normalement les personnes prioritaires et ça je vais le dire et j'y tiens par contre et je parle en particulier pour les personnes handicapées qui touchent la hache ils devraient comme il y a un plafond c'est un plafond de ouais je crois que c'est un 1200 et quelques 1200 euros de quoi ? parce que ce qui s'est passé c'est que par par base ce que je veux essayer de je vais te souvenir d'un plafond 1200 euros c'est pour ça ce que je veux faire essayer de comprendre c'est qu'une personne normalement une personne un être humain par rapport aux allocations que tu touches le RSA ou que tu touches l'ASS les machins la pension indiquée normalement ce que le gouvernement je ne sais pas si c'est le gouvernement qui avait mis ça en place il y a un truc c'est qu'ils se sont basés pour un plafond tu sais comme par exemple pour les restos du coeur ou un truc comme ça normalement c'est le plafond un plafond à respecter je sais que ce plafond il me semble que ce plafond c'est 600 et quelques euros c'est pas 1200 ce soit 1200 on y serait largement nous au restos du coeur parce que nous en tant qu'âge c'est pour ça que je suis assez en colère de pas mal de choses et bien justement figure-toi c'est assez c'est rageant non mais excuse-moi c'est rageant de voir que les RSA ont autant d'avantages puis là ils vont avoir une augmentation sans arrêt tandis que on n'a pas et nous on a augmenté l'année prochaine ? seulement en septembre donc ce qui veut dire et de combien de % ? c'est pas encore dit on le saura que l'année prochaine vous le saurez qu'au mois de juillet ? ce que je ne comprends pas c'est que ce que je ne comprends pas c'est que le RSA a autant d'avantages sociaux tandis que nous à MDPH on n'a pas grand chose on est largement en dessous du seuil de pauvreté le seuil de pauvreté c'est 900 et quelques euros on en avait parlé la dernière fois nous on n'est même pas à 800 euros on est à combien ? 790 euros je crois mais moi je suis à 751 euros oui mais même peu et normalement voilà pour ceux qui ne touchent même pas ce qu'ils devraient toucher parce que normalement toi tu touches 790 toi tu touches 751 751 normalement la base elle est de 935 je ne m'en souviens plus je crois que c'était 914 si on avait vu le seuil de pauvreté la dernière fois non non 964 pardon c'est 964 et il va augmenter et il va augmenter le 1er janvier parce que le SMIC augmente et j'ai oublié de vous le dire aussi il va augmenter le 1er janvier le SMIC elle est de 964 vous touchez largement moins d'accord ? or pourquoi pour ceux qui touchent moins qui ne touchent pas la totalité de ce qui est prévu par rapport au plafond des 900 et quelques ils ne cumuleraient pas avec ce n'est pas forcément le RSA mais aussi ça serait un RSA mais qui vous donnerait ce qui vous manque pour être voilà ah non mais nous ce qui nous manque nous c'est simple ce qui nous manque nous ce qu'on a besoin en premier c'est la CMU nous c'est ce qu'on réclame nous ce qu'on réclame nous c'est la santé c'est à dire la CMU ça c'est le premier point ça c'est le premier point la deuxième chose que nous on reproche c'est tous les avantages sociaux que le RSA ont par exemple la gratuité des bus en Bordeaux il y a la gratuité des bus nous on n'y a pas droit la CMU oui je sais la CMU la CMU le RSA l'ont nous on n'y a pas droit qu'est-ce qu'on n'a pas droit ? les alders alimentaires le resto du coeur le RSA ont droit nous on se démerde par notre propre pied ils se disent que vous avez vous déplacez vous dépassez le plafond or oh mais attends juste une petite affirmation on ne peut pas exagérer et après je te laisse la parole GG c'est juste un petit truc j'ai été j'ai été au resto du coeur pour un ami pour un ami que je ne citerai pas pour lui faire une demande pour pour même pas la moitié d'un centime et je le précise bien pour même pas un demi centime un demi centime ils lui ont refusé d'avoir un colis alimentaire d'urgence pour un demi centime j'aime bien parce que je vais vous dire quelque chose après sur le RSA GG tu voulais préciser oui moi je veux préciser quelque chose à propos bon parce que j'ai mon fils qui est avec moi donc je vais vous expliquer il me donne ça dépend bon disons il te donne il te paye non je ne vais pas dire le prix mais c'est pas le voilà il te paye une participation voilà de 80 euros alors avec ces 80 euros il mange il utilise le gaz l'électricité l'eau bon alors avec 80 euros j'ai déjà aucun bénéfice oui puisque tout part dans les factures c'est plutôt une perte pour moi ça part dans les factures attends mais je ne suis pas fini et en plus ça fait bon je calcule à peu près ça fait qu'il me donne 960 euros par an à peu près voilà et bien à cause de ça j'ai mon AH qui a été diminué de 480 euros par an parce qu'il me donne 80 euros par mois donc c'est pour ça que quand je dis que je touche 751 euros je touche moins que les autres tout ça pourquoi parce que mon fils bon il ne travaille pas hein mais oui mais bon mais d'après ce qu'ils m'ont dit moi ils m'ont dit comme ça mais madame votre fils doit vous donner son argent seulement ce qu'ils oublient à 25 ans il doit te donner l'argent voilà d'accord de mieux en mieux alors voilà c'est à dire que ceux qui touchent voilà c'est compté comme si c'était moi qui le touchait absolument pas ah là je suis désolé il y a un truc dans ce cas oui mais attends je reviens à ce que tu veux dire c'est pas clair si c'était à toi de toucher dans ce cas pourquoi ils ne versent pas sur ton compte eh oui c'est idiot non mais c'est idiot ce que tu me dis c'est idiot par rapport à l'âge bon c'est ce qu'ils m'ont expliqué moi en plus la CAF ils n'ont pas le droit mais la CAF prend en charge les jeunes de moins de 25 ans il n'a plus de 25 ans ce que je sache oui maintenant il va toucher son propre agent de RSA c'est pas toi qui va toucher son RSA mais non mais bon du moment que je me donne de l'argent pour eux il doit tout me donner et mais non son assurance maladie son assurance voiture bon et le téléphone parce que moi je ne peux pas le prendre en charge ça me reviendrait trop cher je ne pourrais plus y arriver j'arrive déjà bon pas trop bien hein ben voilà il devrait tout me donner et puis voilà ça c'est entre vous ça ne regarde pas la CAF mais après ça ah oui 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 mais normalement normalement ils n'ont même pas à te demander ça ils n'ont même pas à te dire ça surtout qu'il a dû ça après après c'est lui qui décide s'il veut te donner ou il ne te donne pas c'est lui qui décide ils n'ont même pas à rentrer en compte et ben si là ils sont rentrés en compte parce qu'ils ont dit ça c'est de la violation de vie privée il est il était avec moi hein sur ma truc donc cette année je l'ai séparé de moi normal depuis 25 ans pour voir si ça allait augmenter ils m'ont dit non madame on ne vous l'augmentera votre truc votre âge qu'au mois de janvier oui c'est vrai voilà c'est vrai oui parce que à cause des déclarations de ressources parce que chaque année la CAF va prendre en compte voilà parce que pour lui même si on habite la même adresse c'est plus une ressource alors c'est normal alors c'est normal alors ça c'est alors Jégé je t'arrête c'est normal il a 25 ans c'est normal Jégé plus oui plus maintenant oui t'as 25 ans non 26 bientôt tu vas avoir tes 26 ans or si ils t'ont dit qu'à partir du mois de janvier ils allaient te remettre ton âge correct c'est parce qu'ils se sont dit ils se sont dit comme il va toucher il a plus de 25 ans il est capable de le gérer tout seul non c'est pas ça c'est qu'en fait c'est d'un certain sens c'est ça non par rapport par rapport à son abattement de 40 euros je vais t'expliquer comment fonctionne la CAF et je pense que tout le monde le sait c'est qu'il fonctionne là cette année de revenus avec tes impôts 2011 là pourquoi 1er janvier ça va changer parce qu'ils vont prendre en compte après non c'est à partir du 1er janvier à partir du 1er janvier 2014 ils vont prendre en compte les impôts 2012 2012 2012 s'il te plaît pas 2013 ah non impôts sur revenus non 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 c'est 1er janvier 2014 cette année c'est de les impôts 2013 réfléchissez cette année et 2013 il est apparu de moi cette année nous avons déclaré les impôts sur revenus 2012 pas 2013 on n'a pas fait 2013 on n'a pas fait les revenus 2013 on n'a même pas fini on a déclaré l'année dernière ils se basent sur les impôts de l'année dernière oui 2012 voilà 1er janvier 2014 ils sont bien obligés de prendre l'année 2013 non 2012 parce que 2013 on ne l'a pas déclaré le problème qu'il y a c'est que tant d'il aura son papier de RSA oui je vais leur donner et là ils remettront tout à jour oui mais il est trop tard normalement ils n'ont pas le droit ils n'auraient jamais pu toucher à ton truc c'est normal que le 1er janvier ça change parce qu'ils vont prendre en compte les bases de revenus 2012 parce que là cette année 2013 on a déclaré les revenus 2012 là ce que tu es en train de dire 2013 on va les déclarer en avril 2014 et si moi je mets le papier comme quoi il va toucher le RSA et tout ça augmente c'est vrai que c'est compliqué les administrations mais c'est comme ça que ça fonctionne c'est malheureusement comme ça je le trouve dégueulasse parce que moi je compte que bon des fois ils me donnent plus des fois moins ça dépend c'est moi qui ne m'a rien donné toutefois moi je ne suis pas normalement tu n'aurais pas dû dire qu'il fallait qu'il te donne des sous moi toutefois tu n'aurais rien perdu parce que moi quand je demandais une aide l'assistante sociale m'a dit comme ça il est déclaré où ? comment il est déclaré ? est-ce qu'il paie des impôts ? est-ce qu'il fait sa déclaration d'impôts ? il était sur ma file d'impôts ? oui il est chez toi d'accord il a ton adresse mais tu n'aurais pas dû lui tu n'aurais pas dû déclarer pour avoir droit à l'aide alors ton corps tu te versent quelque chose ah non tu n'es pas obligé là cette année tu as déclaré tes propres impôts pas sur ta mère oui parce que c'est interdit il est majeur il doit déclarer ses propres impôts pas sur toi il avait jusqu'à 25 ans oui c'est pour ça comme la CAF la CAF tout comme la CAF sa majorité il aurait pu les déclarer tout seul maintenant à partir de cette année c'est sûr que l'année prochaine à 2014 c'est tout seul c'est sûr maintenant c'est peut-être des choses que ce n'est pas beaucoup on ne sait jamais comme ça on informe les gens on ne sait jamais on est un petit peu dans les affaires personnelles ce n'est pas cool bon moi j'estime que parce qu'il me donne 80 euros est-ce que tu crois que en payant le gaz en m'aidant à payer le gaz l'électricité l'eau le loyer l'assurance maison et le manger il n'y en a pas pour plus de 80 euros permettre ce n'est pas 80 euros qu'ils vont te payer l'électricité le gaz l'eau le loyer la nourriture aussi il ne faut pas l'oublier alors je me demande pourquoi ils m'ont diminué parce qu'ils n'auraient pas dû y toucher ils auraient dû bien calculer oui mais ça c'est là-bas ils n'auraient même pas dû y toucher c'est là-bas revenons sur l'RSA vite fait juste histoire de narguer un petit peu ce qui y touche 2014 à partir du 1er janvier alors écoutez ça c'est histoire de narguer un peu 499,31 euros histoire de ne pas dire 500 non il ne faut pas dire 500 il faut dire 499,31 euros c'est pas 1,99 non pas encore par contre il y a il y a une chose que je ne comprends pas pourquoi pourquoi ils augmentent le RSA continuellement c'est tous les premiers c'est tous les premiers chaque année d'accord chaque année or c'est là que je vais en venir et là je vais pousser une vraie gueulante par rapport au au contrat de Pôle emploi surtout n'acceptez et moi je le dis clairement aux personnes qui sont au RSA si vous avez un patron qui vous dit oui on vous fait un contrat pendant 3 mois compris avec Pôle emploi avec l'intégralité et vous touchez l'intégralité de votre RSA pendant 3 mois n'acceptez jamais plus ces contrats CAE ça existe encore les CAE les contrats oui CAE ils existent encore c'est une vraie arnaque je n'étais pas au courant que les CAE existaient encore par Pôle emploi par l'employeur ça ne doit pas changer de nom aujourd'hui les CAE ça existe encore ça existe encore les contrats CAE d'accord j'apprends c'est les contrats d'aide à l'emploi et ça existe encore et ces contrats sont de l'arnaque parce que je vais vous dire une chose et j'en suis une preuve vivante oui ah t'es toujours vivante parce que la preuve mon contrat je me suis fait entuber en parlant poliment ça c'est un autre sujet on n'aurait pu voilà non mais c'est juste pour préciser par rapport au RSA aussi on peut en parler vite fait vite fait c'est juste qu'il ne faut plus les accepter parce que d'une fois d'une part vous acceptez le contrat c'est très bien vous travaillez très bien vous êtes couvert par Pôle emploi pendant 3 mois très bien ils vous disent vous inquiétez pas vous touchez votre RSA intégrale ah oui d'accord je sais de quoi il veut parler vous allez à la CAF vous dites je suis depuis telle date en contrat CAE la CAF vous certifie vous fait un papier vous certifie comme quoi vous allez toucher pendant 3 mois pile pendant 3 mois votre contrat votre RSA or que c'est faux le mois d'après il vous nique en parlant poliment il vous enlève 20% alors je vais essayer d'expliquer l'histoire parce que je sais de quoi il veut parler c'est à dire qu'il a eu un contrat depuis le 15 novembre depuis le 15 novembre et depuis dès le premier mois on lui a promis si tu préfères les 3 premiers mois qu'il aura le RSA intégralement intégral c'est à dire 433 euros 433 euros sachant que ça augmente le mois prochain à 440 je pense et que avec les impôts 499 on verra alors l'histoire c'est qu'on lui a promis qu'il touche qu'il touche qu'il touche qu'il touche 433 euros c'est à dire l'intégralité du RSA pendant sa période des 3 mois du novembre du décembre du janvier peu importe voilà et dès le mois de décembre ce RSA a déjà chuté à 322 euros or ils m'ont déjà enlevé 90 euros et là janvier prochain 269 euros alors qu'on lui a promis si tu préfères de toucher l'intégralité mais attends est-ce que tu touches quelque chose du patron ? maintenant oui il touche pour l'emploi je touche pour l'emploi mais malheureusement il faut pour bien détail je ne sais pas si tu me dis si c'est vrai c'est qu'en fait la CAF se base sur les 3 derniers mois de revenus donc logique donc en fait normalement le RSA aurait dû baisser son RSA aurait dû baisser dans 3 mois par rapport au revenu qui touchait novembre décembre janvier alors là ils ont fait baisser son RSA alors qu'en fait ils devaient se baser sur les 3 derniers mois c'est à dire juillet août septembre voilà or comme j'ai travaillé en juillet en août ils se sont basés pour que je touche comme j'ai touché les 322 ce qu'ils se sont basés c'est par rapport au salaire que j'ai eu en août ah oui mais tu touchais un salaire aussi oui mais en août en août en août et de septembre octobre novembre septembre octobre j'ai rien touché donc je sais que mon RSA donc qu'on précise parce que là on n'est pas entre nous il faut qu'on adresse des messages aux auditeurs le message est c'est que les contrats CAE de Pôle emploi et les patrons et la CAF ne les acceptaient plus c'est une grosse arnaque alors je pense que moi personnellement c'est pas ça que je vais adresser comme message et méfiez-vous de ce que la CAF vous dit parce que personnellement aussi et de Pôle emploi et de Pôle emploi c'est à dire que comme Pôle emploi et la CAF sont en lien énormément tous les deux on le sait très bien ils sont reliés informatiquement soyez très prudents à ce que la CAF vous dit entre ce qu'ils vous disent et ce qui est en fait et le mois suivant vous allez avoir des mauvaises surprises donc soyez très prudents quand vous acceptez un contrat de travail méfiez-vous du RSA méfiez-vous des contrats aussi par Pôle emploi n'achetez pas par exemple 500 euros quelque chose et que le mois d'après vous allez vous dire on vous promet c'est un exemple je fais en général on vous promet d'avoir l'intégralité du RSA après vous craquez c'est bon je suis sûr d'avoir le RSA je suis couvert c'est bon je suis couvert heureusement que j'ai pas fait la bêtise je vais faire un plaisir de 500 euros un achat quelconque tout ça une voiture ce que vous voulez et que le mois d'après vous allez avoir une mauvaise surprise dans votre compte hop 200 euros et là vous allez avoir des problèmes financiers des dettes des machins donc soyez prudents avec la CAF ce qu'il faut savoir c'est que si vous par exemple par exemple si vous acceptez un contrat de 3 mois fait entre le pôle emploi et l'employeur l'engagement normalement ils sont obligés et je dis bien ils sont obligés de se tenir pour une seule raison c'est que c'est un accord qui passe mais qui est relié qui est relié directement à la CAF et qui est relié sur les sites sur les sites parce que les contrats sont mis nationalement ça veut dire que quelqu'un qui se connecte sur les ils sont obligés de les mettre en ligne les trucs les statistiques d'embauche par rapport à à Pôle emploi à la CAF machin et tout ça ils sont obligés de les mettre sur le site en ligne et ce qui ce qui se sont aperçu récemment c'est qu'il y en a moi en allant fouiller sur le site de Pôle emploi j'ai été malin puisque je connais plus ou moins les ficelles maintenant j'ai un ami qui m'a montré comment faire pour savoir toutes les statistiques les contrats on en fera un débat peut-être la prochaine fois mais on en fera plus tard un débat ce qu'il faut savoir c'est qu'ils déclarent en plus ils ne mettent pas tout ah oui ça c'est sûr c'est vrai ils ne mettent pas les détails et c'est comme les annonces à NPE Pôle emploi méfiez-vous des annonces qui passent ah ça ça sera un autre débat qu'on en a parlé je ne sais pas avec Fred tu te reviens des offres d'emploi mais ça ça sera sur un autre sujet on reprendra un sujet sur l'emploi et tout ça tu voulais dire GG non si tu avais le doigt tu avais levé le doigt oui parce qu'il y avait un hélicoptère qui passait au dessus oh là là c'est pas grave c'est vraiment c'est pas grave bon revenons à nos moutons alors au sujet du RSA 99,31 euros qu'est-ce que vous en pensez un débat là-dessus c'est peut-être c'est pas un peu excès l'augmentation l'augmentation du RSA il faut savoir que 499,31 c'est pour une personne seule sans enfant sans rien ça veut dire sans appartement SDF oui mais sans l'abattement pour le logement de 90 euros non c'est pas 90 euros non non ça va être 440 avec l'abattement ça c'est sûr non non c'est 90 réfléchis tu touches 433 avec l'abattement des 490 euros réfléchis un petit peu non non l'abattement des 433 c'est comme tu n'as pas de logement alors je vais aller sur le site de la CAF parce que je vais me faire passer pour un con à la radio c'est génial je vais y arriver tout seul c'est parce que là je n'ai pas envie de me faire passer pour un idiot non plus ça serait sympa est-ce que vous voulez réagir par rapport au RSA qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça GG moi il n'y a pas une injustice quelque part par rapport à tout ça c'est partout c'est pour tout le monde est-ce que de toute façon l'injustice elle est faite elle est faite partout le problème il est là c'est que en France ils font des lois qui ne passent pas par contre alors le forfait logement le forfait logement actuellement est de 59,15 euros donc il va être à 60 je suppose à partir du 1er janvier 2014 donc avec l'abattement avec le forfait logement parce qu'on appelle ça un forfait logement il va être sûrement de 60 euros parce que le forfait logement va aussi augmenter de 1,5 59,15 euros c'est à dire actuellement le RSA actuel est de 492,90 euros moins 59,15 égale le RSA qu'on touche uniquement pour ceux qui ont le logement donc c'est à dire les fameux 433 donc c'est à dire donc après là avec l'augmentation qui va être à 499 c'est à dire 7 euros de plus c'est vrai que c'est pas excessif il va y avoir en gros on va s'approcher des 440 voilà oui à peu près on va être à 440 mais bon c'est pas dit que pour ceux qui ont un logement pour un logement pour ceux qui ont un logement pour ceux qui n'ont pas de logement c'est 440 433 on va dire on va rester sur la base de 433 c'est 433,75 voilà on prend la base de 433,75 or je peux en témoigner sachant que le problème c'est que moi depuis le 15 novembre j'ai j'ai pris j'ai pris un appartement puisque je ne suis pas encore revenu sur la région voilà j'ai pris un appartement j'ai dû payer de ma poche le 15 novembre un mois de loyer complet la caution ça c'est normal la caution bah c'est normal comme tout le monde le mois de novembre complet mais c'est normal qui veut dire 340 plus la caution de 320 euros novembre non c'est pas normal tu es arrivé le 15 novembre tu ne peux pas payer un mois de loyer non j'ai payé la moitié plutôt j'ai payé la moitié qui veut dire la caution de 340 plus la moitié du loyer du mois de novembre plus celui du mois de décembre qu'il fallait que je verse oui ça me fait 340 de caution plus 170 euros de loyer du mois de novembre plus les 100 euh euh pour le mois de décembre ça me faisait mon RSA complet or j'étais au mois de novembre j'étais le 17 novembre on était le 17 novembre je fais comment pour manger ? ah bah comme tout le monde bah c'est comme tout le monde je fais la manche je continue à faire la manche hum mais non ou je me prostitue encore moins le problème il est où là ? bah oui c'est vrai les propriétaires non mais les propriétaires et là j'attaque les propriétaires parce que c'est des les propriétaires privés je parle pas public je parle pas les HLM et tout ça je parle les particuliers c'est des fumiers oula oula t'y vas pas t'y vas c'est des fumiers t'y vas pas parce que demandez la caution demandez un mois de loyer voire deux or sachant que les gens ils touchent soit le RSA ou ils touchent quelque chose c'est impossible de survenir au truc survenir oui mais alors franchement selon et après ils se plaignent les propriétaires se plaignent qu'il y a beaucoup de misère en France c'est les premiers à se plaindre qu'ils arrivent pas à trouver de personnes pour retrouver les logements il ferait mieux d'arrêter leur bêtise de dire bon allez c'est bon la caution on vous la laisse le temps de régler vos papiers machin par rapport au fonds solidarité logement et machin voilà de dire allez voilà on fait un écart le fameux dossier FSL je vous laisse allez un mois un mois un mois et demi pour tout régler au niveau santé on a quand même il y a quand même des avantages oui pas vraiment mais le problème c'est que c'est que par rapport à certains minimaux sociaux minimaux sociaux ils sont pas ils sont pas équitables non mais le problème n'est pas là c'est que nous on est en dessous du seuil de pauvreté et qu'on nous met à l'écart dans pas mal de problèmes là je parle de la question ils se disent ils se disent ils sont ils sont invalides mais c'est pas ça ils sont invalides pour la société ils servent pas à grand chose pourquoi augmenter leurs trucs je vais essayer de faire ma conclusion sur le sujet de la prime de Noël après on passera sur le salut social je fais mon opinion à moi c'est à dire que ceux qui touchent le RSA eux ont la capacité de travailler d'avoir en plus un complément de revenu avoir tout ce qu'ils veulent en travaillant comme tu viens de dire avec le SAE ils ont un salaire de plan de loi cumulé avec le RSA déjà c'est énorme donc eux ils peuvent vivre aisément tandis que nous on a un montant fixe un montant fixe de 790 euros ok il faut piquer le loyer l'électricité l'eau l'assurance l'assurance les assurances c'est à dire habitation et santé parce que santé on paye l'assurance santé d'ailleurs la SAE ça serait bien qu'elle soit accordée on n'a pas droit d'alimentaire on n'a pas droit aux avantages sociaux on n'a pas droit aux aides aux CCAS on n'a pas droit parce que les âges ne dépendent pas des CCAS on n'a pas droit non plus aux alimentaires restons du cœur tout ça il faut préciser ce que c'est CCAS un droit on a celui de fermer sa gueule oui mais et de vivre et non mais surtout et de vivre dans la misère la plus totale et de vivre isolé en étant isolé parce que nous on est incapacité de travailler c'est ça qui est encore plus terrible tu parlais du CCAS il faut juste préciser ce que c'est le CCAS c'est le centre communal d'action sociale oui mais alors pas avec nous pas avec nous en tout cas voilà par contre une chose que je trouve dégueulasse et ça je le maintiens c'est qu'une personne qui touche la pension d'invalidité devrait avoir la CMU même mais c'est la chose les histoires de mutuelles ça parce que le problème il ne devrait même pas avoir une mutuelle il devrait être couvert par la CMU avant une personne qui est l'ERSA imaginez on touche 790 euros on paye 300 euros à l'année une mutuelle santé c'est vrai qu'on est 300 euros à l'année c'est cher on est d'accord ça dépend de l'âge mais 300 euros je parle d'une moyenne d'âge de 3 ans 300 euros à l'année c'est dégueulasse c'est dégueulasse qu'ils ne mettent pas la CMU pour ceux qui en ont plus besoin du jour au lendemain ça peut basculer hop quelqu'un qui vit avec de l'argent qui a chef d'entreprise ou n'importe quoi politique il peut tout perdre et demain hop ping terminé c'est ce qu'on a un petit but c'est à dire qu'il ne faut pas se dire que tout est acquis on n'est ni invasible ni acquis du jour au lendemain tu peux tout perdre et d'ailleurs et d'ailleurs et ça franchement je ne sais pas comment la personne que j'ai rencontrée dans le train mercredi matin il allait il allait c'est entre Troyes et Paris que je l'ai croisé il allait carrément il venait de perdre son entreprise sa baraque sa femme ses trois enfants voilà un exemple alors vas-y qu'est-ce qui s'est passé et ses comptes bancaires et tout alors pourquoi le compte bancaire parce que c'est la justice endettée c'est ça c'est la justice qui lui a saisi tout à cause à cause d'un rapport fiscal voilà c'est ça et bien voilà il a perdu son entreprise il a tout perdu et tu sais quoi il a fait une demande de RSA et bien voilà il lui a été refusé ah bah forcément puisqu'il a été avec les revenus qu'il a eu l'année d'avant forcément c'est pour ça il lui a été refusé tu sais pourquoi à cause des revenus qu'il a touché l'année d'avant pour un centime pour un centime il lui a été refusé pendant deux ans le Gégé tu sais qu'on est là on existe je vais pendant deux ans il se retrouve sans ressources ouais alors c'est ce que j'ai dit depuis le début de l'année ça veut dire que toute l'année 2014 il la touchera sans rien c'est bien parce que tu as en fait depuis un bon moment j'ai dit dans l'émission que du jour au lendemain ça peut arriver à n'importe qui et pas forcément à ceux qui le vivent c'est pas uniquement ceux qui le vivent que ça peut arriver par contre l'entreprise je ne citerai pas la marque de l'entreprise on ne cite pas l'entreprise mais ce que tu vas tu viens de donner un exemple en disant que du jour au lendemain ça peut arriver à n'importe qui quelle que soit la situation en devenant du jour au lendemain nous par exemple on peut devenir riche avec l'auto non mais c'est un exemple parce que tu vois ça a commencé par son compte ça a commencé le trésor public a commencé à fermer déjà à clôturer tous ses comptes personnel personnel après ils ont commencé ceux de l'entreprise du coup il n'y avait plus de finances au niveau de l'entreprise du coup liquidation totale du personnel et de l'entreprise aussi et du coup il a tout perdu c'était par rapport au RSA tu dis que c'est injuste qu'il y ait des augmentations non c'est pas injuste qu'il y ait des augmentations du RSA je trouvais injuste que le RSA a autant d'aides que ça augmente en deux fois l'année prochaine et que nous on fait partie par exemple le LH fait partie des gètes des dépenses de l'état et qu'à côté on n'a pas le droit aux aides et que le RSA continue à avoir des aides fugurantes c'est pas c'est ça que je trouve d'un côté si mon site n'avait pas tes soucis et que tu serais vrai ça est-ce que tu trouves que 1% c'est beaucoup non j'ai pas dit ça bien sûr que non c'est pas beaucoup ça augmente de 7 euros c'est pas énorme voilà 7 euros admettons que le loyer augmente de 10 euros c'est en fait tu perds 3 euros donc ça sert à rien non je suis d'accord sur le principe je suis d'accord sur ça mais c'est quand même injuste dans le sens où que nous au niveau des avantages sociaux nous on est surtout parti sur la prime de Noël c'est à dire que voilà vous vous pouvez encore travailler nous on peut plus travailler mais même si c'est augmenté de 10 euros ça ne changerait rien oui mais est-ce que tu trouves normal que vous ayez droit à la prime de Noël et nous avec tout ce qu'on a on n'a pas de gros avantages c'est pas à cause du RSA c'est à cause de l'État je suis d'accord mais je n'ai pas dit que je suis contre je n'ai pas dit que je suis contre ceux qui touchent le RSA je trouve injuste qu'on offre autant d'aides au RSA et pas autant et pas autant à ceux qui touchent à la H je ne sais pas dire je ne suis pas contre les aides je ne suis pas contre les aides que touchent tous ceux qui ont le RSA je n'ai pas dit ça je trouve injuste que nous ceux qui ont l'A H n'ont pas autant d'aides alors qu'on en a besoin surtout sur le sujet de la CMU notamment parce que nous on en a beaucoup plus besoin que ceux qui ont le RSA par rapport à la CMU à part bien sûr pour payer un médecin évidemment pour payer un médecin je sais que quelqu'un qui touche un RSA ne peut pas payer un médecin 40 euros tous les jours ça c'est sûr je le conçois mais nous il faut qu'on paye une mutuelle pour qu'on aille voir un médecin moi je ne trouve pas ça normal alors je vais quand même parler du CMU social là on change complètement le sujet parce qu'il faut qu'on suive un petit peu par exemple je vais vous donner je n'ai pas le 115 de Bordeaux mais on va faire pour l'instant je vais parler du gros CMU social de Paris qui a quand même fait pas mal de missions là dessus alors leur mission ils ont 5 missions le 115 vous allez me dire ce que vous en pensez l'écoute l'évaluation l'information l'orientation et l'hébergement c'est à dire que l'écoute bon forcément les gens qui sont parce qu'il ne faut pas oublier que le 115 c'est une ligne qui est gratuite qu'on peut téléphoner ou sur un fixe ou sur un portable totalement gratuit et cabine téléphonique aussi pour ceux qui sont dehors donc ça c'est pour l'écoute l'évaluation par contre ça je ne sais pas l'évaluation c'est un suivi de la situation de la personne c'est un suivi qu'il faut avoir avec le CMU social une fois que tu y rentres tu 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 demandes ils demandent ils demandent ils veulent savoir si c'est un suivi des personnes c'est un suivi personne des usagers de voilà pour savoir si comment ils vont quand je suis entre les mots vous allez le comprendre oui alors j'ai quelques chiffres vite fait il y a 780 personnes différentes qui ont été accueillies en 2012 au sein des 5 CMU sociaux à Paris ensuite je peux vous en donner d'autres des chiffres le 115 de Paris a répondu tout au long de l'année 2012 à 416 623 appels rien que ça autre chiffre les équipes mobiles d'aide ont effectué en 2012 41 724 rencontres la nuit en 2087 en journée et 2085 en journée plutôt pas en 2087 ça ferait bizarre 4962 duvets ont été distribués rien que ça toujours à Paris 4614 personnes différentes que ce soit des hommes ou des femmes ont été accueillies au sein des CHU entre le 1er janvier et 31 décembre 2012 c'est à dire des personnes qui ont été dehors ensuite 25 829 passages comptabilisés en 2012 à l'ESI et ensuite 2449 consultations médicales ensuite ça je l'ai dit ensuite il y a 2449 consultations médicales dispensées au cours de l'année 2012 au 31 décembre 2012 il y a 35 personnes différentes qui avaient été hébergées au sein des 24 lits d'accueil médicalisé à Paris on va faire Bordeaux après je vais essayer de trouver des chiffres de Bordeaux parce que ça sera intéressant et pour l'année 2012 une moyenne de 37 107 personnes en famille étaient hébergées chaque soir à l'hôtel via le pôle d'hébergement et de réservation hôtelière alors il y a plusieurs missions comme je vous énime alors la régulation je ne sais pas si ça doit vous dire quelque chose le 155 de Paris donc c'est un numéro national départementalisé d'urgence et d'accueil des personnes sans abri donc gratuit et accessible 24 heures sur 24 j'ai oublié de le dire c'est accessible 24 heures sur 24 sur le mode déclaratif l'évaluation assurée par les écoutants sociaux à chaque prise d'appel prend en considération les points suivants alors si la personne n'a aucun hébergement ça c'est très important à dire relève-t-elle du droit commun ou non ça c'est une question ensuite quelles sont ses ressources et ses référents et troisième point quelles sont les difficultés psychomédico-sociales que rencontre la personne donc ça c'est les trois points ensuite qu'elles perçoivent des minimales sociaux comme le RSA ou qu'elles soient sans ressources que leur errance soit récente ou de longue date le 115 tente d'orienter les personnes sans abri vers des associations partenaires relevant de l'urgence ou de l'insertion en leur proposant un hébergement en fonction des places disponibles et ça par contre on va le dénoncer ou une orientation adaptée le 115 de Paris parce qu'on parle de Paris parce que c'est quand même le grand centre qui assure 5 missions essentielles je l'ai dit donc je répète écoute, évaluation, information, orientation et hébergement à tout moment du jour et de la nuit toute l'année le 115 de Paris mobilise ses équipes pour apporter une réponse individualisée à la demande de chaque usager que celui-ci appelle seul en couple ou en famille oui parce qu'il n'y a pas besoin d'un élément seul pour appeler le 115 on peut être aussi en couple pour appeler le 115 et c'est pas un problème ensuite concernant l'hébergement le SAMU social de Paris s'appuie sur des dispositifs d'hébergement et de soins adaptés aux situations rencontrées donc on parle des centres d'hébergement d'urgence les fameux CHU donc à Paris le SAMU social de Paris qui gère deux CHU pérennes accueillant des hommes majeurs uniquement alors je vais vous donner les noms il y a Oscar Routy par exemple dans le 15ème arrondissement il y a 53 places là-bas tu me diras à Bordeaux où est-ce qu'on en a des places on va en parler après il y a Montrouge aussi qui se trouve à côté de Paris avec 66 places dont 2 à 4 places maîtres de chien je ne sais pas si il y avait maîtres avec chien je ne sais pas si tu étais au courant de ça maîtres avec chien maîtres avec chien il y a marqué et c'est un CHU provisoire de 52 places réservées uniquement aux femmes je sais qu'à Bordeaux il y en a une à côté de Stalingrad depuis le mois de mars cette année oui alors en place ensuite les LHSS alors c'est les lits alt-60 on appelle ça à Bordeaux je ne connais pas ce nom donc le SAMU social de Paris qui gère 170 lits répartis sur 5 sites et régulés par le 115 de Paris sous l'autorité d'un médecin une équipe paramédicale est sur place 24h sur 24 donc il y a un médecin généraliste et travailleurs sociaux qui assurent une consultation quotidienne alors j'ai un chiffre en 2011 830 personnes différentes ont été accueillies au sein des lits alt-60 principalement des hommes âgés en moyenne de 50 c'est une moyenne de 50,6 ans c'est-à-dire entre 50 et 60 ans non c'est une moyenne d'âge de 50 ans c'est-à-dire entre 30 et 60 ans plutôt je dirais ça veut dire qu'il y a beaucoup de seigneurs qui sont malheureusement concernés par l'hébergement à l'extérieur après on parle aussi des lits d'accueil médicalisé alors ça a été ouvert en 2010 il y a 24 places qui sont destinées à la prise en charge de toute personne à la rue depuis de nombreuses années et présentant des pathologies lourdes les privant d'autonomie il en est de même pour les personnes en situation de handicap physique ou psychique restreignant leur chance d'intégrer des structures souvent inadaptées cette catégorie de population est d'autant plus en danger qu'il n'existe ni structure ni méthode adaptée à leur prise en charge complexe les admissions en LAM c'est-à-dire lits d'accueil médicalisé sont étudiés dans le cadre d'une commission pluridisciplinaire voilà donc ça c'était pour les hébergements et après il y a un accueil on peut le souligner ça aussi et après on vous dit ce que vous en penserez par rapport à Paris j'essaierai de trouver Port Bordeaux donc il existe un espace solidarité insertion c'est le fameux ESI par exemple à Paris on parle de la maison dans le jardin je ne sais pas si tu le savais alors l'objectif de cet espace solidarité d'insertion qui s'appelle la maison dans le jardin c'est d'aider toute personne accueillie à aller vers une resocialisation progressive en proposant des réponses efficaces et adaptées à chaque invité la maison dans le jardin qui est à Paris reste un accueil à taille humaine ils sont prioritairement accueillis alors je vais vous dire les personnes qui dorment à la rue les personnes qui n'ont pas la possibilité de dormir dans un centre collectif et enfin les personnes accompagnées par la RATP oui par les métros les métros parisiens les métros parisiens donc cet espace de solidarité insertion est dans un esprit de convivialité d'aide et de soutien heureusement merci et surtout pas de pitié parce que ça c'est quelque chose que j'ai dénoncé il n'y a pas longtemps j'aimerais pas qu'on aide les gens par pitié c'est quelque chose que je déteste personnellement il a passé un moment il parlait sur Paris d'un bateau il a appuyé les SDF et leurs bestioles oui il y a je pense je ne voudrais pas confirmer ce chose c'est du conditionnel que je vais dire c'est que peut-être courant 2014 une péniche une péniche sur Paris va être à la disposition des personnes précaires mais à confirmer alors normalement il devrait y avoir une péniche mise à disposition pour le SAMU social sur Paris sur Paris je finis pour l'espace solidarité d'insertion à Paris qui accueille quand même 100 à 150 personnes par jour c'est quand même pas mal et il y a des partenaires qui interviennent à l'ESI tels que le bus social dentaire un représentant aussi de la caisse primaire d'assurance maladie ça c'est fort c'est très bien il y a aussi un gynécologue une gynécologue plutôt de l'ADSF qui veut dire Association pour le développement de la santé des femmes ou encore aussi le recueil social de la RATP voilà donc ça c'est pour Paris qu'est-ce que vous en pensez pour Paris ? c'est pas mal ? la RATP c'est bidant c'est le métro pourquoi c'est bizarre il y a bien des gens il y a des SDF qui dorment dans les métros Gégé oui mais ils ne dorment plus sur les bancs parce qu'ils en font des bancs qui ne peuvent plus s'allonger dessus alors il me semble que non parce qu'on a été plusieurs fois à Paris nous personnellement j'en ai encore vu qui dormaient sur les bancs j'en ai encore vu en janvier dernier la dernière fois qu'on a été à Paris ils dormaient encore sur les bancs sur les chaises souvent avec des couettes je les ai vus or ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quand même des sans domicile fixe qui refusent l'aide du SAMU social aussi ça c'est vrai aussi mais par contre je ne suis pas d'accord avec le Gégé parce que nous on l'a vu dans nos propres yeux à Paris et que j'en ai vu plusieurs fois et que j'en ai vu plusieurs fois même qui sont dans les couloirs dans les autres moi je m'assois et puis il y a un bon nombre des bus je lui ai dit vous vous rendez compte c'est bon on s'y assoit mal dessus il a dit oui c'est pour éviter que les SDF se coulent dessus ils les ont fait incliner ils les ont fait incliner au niveau des arrêts de tram de bus et tout ça il y en a qui enlèvent les arrêts les bancs pour éviter que ça soit en gros squatté par squatté par les sans domicile fixe parce que les maires des villes ont décidé que ça faisait mauvais jour pour leur ville pour l'image de leur ville et ça je trouve ça dégueulasse parce que quand même les sans domicile fixe sont des êtres humains avant tout qu'est-ce qu'on devrait dire pour Bordeaux parce que sinon on va parler dans pas longtemps alors à Bordeaux donc je vais répéter pour le 115 vite fait donc c'est un service d'écoute et d'urgence au social gratuit c'est un service qui informe et oriente les personnes en situation d'urgence au social en matière d'hébergement sur d'urgence d'accès aux soins et à l'hygiène aussi ça c'est très important d'aide alimentaire aussi d'accès aux services sociaux sur toute la Gironde parce qu'on est en Bordeaux là cette fois et en cas d'urgence les opérateurs du 115 peuvent également appeler des secours comme les pompiers de SAMU pour venir en aide aux appelants ça par contre c'est très important c'est pour ça que le geste du 115 si jamais vous voyez quelqu'un dans la rue peu importe à Bordeaux à Brest à Troyes à Paris tout ce que vous voulez toute la France le 115 est très important afin qu'il puisse après si nécessaire et surgence de faire les marchés mais vous pouvez appeler votre téléphone portable ou du fixe ça ne vous coûtera aucun centime et c'est pour ça que quand vous justement quand vous voyez un SDF qui est dans la rue qui vous voyez un portable c'est pas pour rien c'est pour justement qu'il puisse accéder au service du genre et au service du 112 aussi au 112 aussi et au 112 aussi donc c'est pour qu'ils puissent accéder au service d'urgence et c'est pour eux une sécurité est-ce que je peux savoir quelque chose oui vous parlez de 112 de 115 de 114 le véritable numéro du du fameux me famille sociale alors je t'explique normalement c'est le 115 pour les téléphones je vais expliquer le 112 le 112 le 112 c'est pour joindre si tu préfères les pompiers la police ou tout ça par un portable par un portable et c'est un numéro européen 115 c'est le SAMU social c'est ce que je viens d'expliquer à quoi ça sert mais le 115 selon la gravité de la situation tout ça peut effectivement par la suite appeler les pompiers le SAMU si nécessaire c'est pour ça que s'il y a une personne une personne quelconque qui croise un SDF dans la rue le 115 pour moi c'est la première chose à faire ou si nécessaire appeler le 112 avec leur portable pour joindre les secours comme les pompiers le SAMU et tout ça si par exemple s'il y a un danger quelconque par rapport à la personne ou la police c'est vrai que le 112 peut être contacté par le 112 d'un portable pour tout ce qui est urgence aussi alors concernant Bordeaux parce que là on va y arriver pour Bordeaux donc il y a le SAMU social bien sûr qui existe je crois il me semble que c'est au cours de la Marne si je me souviens bien à côté des Capucins donc c'est un dispositif mobile assuré par le Prado 33 je ne sais pas si ça te dit quelque chose le Prado 33 que je vais en parler après il y a deux véhicules à Bordeaux qui permettent une intervention dans tout le territoire de la Cube suivant les signalements des personnes en difficulté via le 115 mais aussi pour aller voir des personnes connues en situation d'urgence ou sociale et qui ne fréquentent pas ou très rarement les centres d'hébergement ou d'accueil de jour pour les personnes malades par exemple le foyer et l'AID pour ne pas citer disposent quand même de 14 lits soins santé et de 2 lits d'urgence mais toutefois on ne conseille pas trop le foyer et l'AID vu les violences qu'il y a dans le foyer et l'AID qui annonce ce outil à Bordeaux après il y a une équipe mobile spécialisée en psychiatrie qui accompagne les maraudes du SAMU social et assure au sein des structures d'accueil et d'hébergement des consultations psychiatriques de dépistage et d'orientation c'est pas parce que vous allez dans une consultation psychiatrique que vous êtes fou ne vous inquiétez pas ça n'a rien à voir c'est pour vous protéger moralement par rapport à votre situation donc ne vous mettez pas en tête que vous êtes fou ensuite ce service qui est géré par le centre hospitalier devinez lequel Charles Perrins qui est chargé d'améliorer en coordination avec le dispositif social et médico-social existant la prise en charge des pathologies psychiatriques avérées qui sont très fréquentes parmi les publics en situation de grande précarité alors il existe des accueils de jour à Bordeaux Emmaüs forcément les Restos du Coeur alors Restos du Coeur vous savez où il est Emmaüs il me semble que c'est à côté de Nansouti c'est au cours cours parce qu'il y a tellement de cours à Bordeaux à côté de la Victoire c'est au cours de la Somme c'est au cours de la Somme exactement entre la Victoire et Nansouti ensuite les Restos du Coeur si je ne me trompe pas c'est à place André Meunier si je ne me trompe pas les Restos du Coeur ils ont ils ont déménagé deux emplacements ils en ont un André Meunier et ils en ont un cours si je ne me trompe pas ils en ont un cours Belguerie Soutenberg ah oui je vois lequel tu parles le réseau Paul Berg qui n'est pas loin de chez nous alors le réseau Paul Berg qui est à côté de qui est si je ne me trompe pas à côté du vous savez on n'a pas les adresses sur nous donc ne vous inquiétez pas qui est à côté de à côté de Pieds-Berlan du musée du musée d'Aquitaine non musée d'Aquitaine musée d'Aquitaine c'est derrière oui ensuite le secours catholique alors ça je me souviens c'était la place Tournie je me souviens bien ils ont déménagé alors ils étaient ils étaient à la place Tournie à l'époque le secours catholique là on avait visité une fois je crois qu'ils ont déménagé le secours populaire c'est le cours de la Sommozy aussi voilà et la Croix Rouge je ne sais pas où ils sont par contre à Bordeaux la Croix Rouge ensuite là vous êtes au courant il y a la Halte de Nuit qui est gérée par la Halte 33 qui est un lieu d'accueil situé dans les locaux du centre communal d'action sociale pas loin donc c'est à côté de Saint-Louis juste derrière issu d'un partenariat entre le diaconat de Bordeaux le foyer fraternel le secours catholique et médecins du monde médecins du monde d'ailleurs il y a 35 personnes qui peuvent être accueillies chaque nuit alors c'est pas beaucoup c'est là qu'on va dénoncer dans pas longtemps 35 personnes qui peuvent être accueillies chaque nuit dans cet espace d'accueil et de repos ils s'adressent aux personnes fragilisées changement traditionnel bien sûr le port de foyer et l'aider entre autres concernant les distributions alimentaires 7 jours sur 7 ça existe il y a des colis et des repas à Bordeaux grâce à un réseau associatif particulièrement actif coordonné par le centre communal d'action sociale alors le pain de l'amitié je pense que vous en avez entendu parler qui est encore au cours de la Somme qui est pas loin du cours de la Somme je sais que c'est pas loin du cours de la Somme le pain de l'amitié on y était on connait au pain de l'amitié il y en a un qui vient de sous et ce qu'il faut savoir c'est que le pain de l'amitié tous les samedis soirs le samedi soir sur Bordeaux à partir de 18h font en partenariat un genre de partenariat avec les habitants du quartier de Saint-Michel un couscous tous les samedis soirs pendant la période hivernale mais je sais pas si ça tu sais pas si ça c'était l'année dernière non non c'est chaque année mais c'est pas possible parce que tu viens d'arriver à Bordeaux comment tu en penses c'est tous les gens ça fait plus de 3 ans qu'ils le font d'accord en allant sur Mérignac pas loin des boulevards il n'y avait pas une espèce de comment on appelle ça de petit magasin c'était au panier je sais pas quoi qui était ouvert justement pour les gens comme ça c'est possible pour les gens comme ça quand même s'il te plaît non mais quand je dis pour les gens comme ça il a fermé celui-là ah il a fermé c'était au panier je sais pas quoi voilà il a fermé donc je répète les distributions alimentaires pain de l'amitié resto du coeur on l'a cité tout à l'heure foyer fraternel on l'a pas dit tout à l'heure terre promise ça me dit rien mais on va se renseigner secours populaire et secours catholique et bien sûr la Croix-Rouge ça c'est connu terre promise ne me dit rien mais on va se renseigner par contre il y a aussi des accès aux soins alors il y a médecins du monde forcément passe et les fameux passe du CHU et enfin il y a aussi les cafés sociaux le réseau Paul Ber bien sûr qu'on connait l'Azaïs qui est à côté qui est à côté justement que la bagagerie qui est juste en face d'ailleurs l'Azaïs c'est juste à côté l'Azaïs et l'Azaïs qui est juste en face reprend la bagagerie l'Azaïs l'Azaïs on connait c'est une bonne association d'ailleurs et l'Aj H-O-M-A-J je pense que c'est peut-être pour les seigneurs peut-être à la limite voilà donc voilà je voulais juste dénoncer par rapport aux places disponibles la nuit je trouve que 35 personnes par nuit c'est un peu c'est vraiment peu il y a oui mais c'est peut-être pas les seigneurs qui logent aussi il y a un endroit le foyer l'Aïdé oui mais l'Aïdé vous l'avez entendu combien il y a de places alors si on fait les calculs si on fait les calculs vraiment au total acte de nuit 35 personnes plus le foyer l'Aïdé on a dit combien tout à l'heure 14 14 et 2 lits d'urgence ça veut dire 16 ça fait 16 ça veut dire qu'au total il y a 51 51 places alors si on compte pas le foyer des jeunes le foyer Jonas et si on compte pas le foyer des femmes qui est à côté de Stalingrad ça veut dire qu'au total du total il y aurait moins de 100 places disponibles à Bordeaux il y a 100 à peu près si on arrondit il y a 100 places c'est ce qu'on est en train de dire il y a 100 places en urgence il y a plus de 100 SDF il y a plus de 100 SDF en Bordeaux il y a 100 places disponibles en centre d'urgence sur Bordeaux sachant qu'il y a plus de 2000 personnes tous les soirs qui téléphonent au 115 que ça soit sur Bordeaux sur Paris ils ont je sais pas les chiffres exacts de places qu'ils ont disposent sur Paris mais ils sont plus de 3500 à demander des places toutes les nuits sur Paris ça fait que si à peu près ils ont 200 voire 300 places sur Paris il y en a quand même 2300 qui continuent à dormir dehors par hiver or c'est dégueulasse alors j'ai une autre chose qui a été annoncée c'est que le plan hiver a été déclaré je pense qu'on a été au courant je parle de Bordeaux mais je pense qu'en France c'est partout pareil donc la mairie avec la préfecture de Bordeaux a annoncé le plan hiver depuis le 1er novembre dernier jusqu'au 31 mars prochain en gérant donc c'est un plan hivernal qui repose sur des capacités d'hébergement gérées par le 115 donc le fameux dispositif de veille sociale la mobilisation des municipalités en particulier de la ville de Bordeaux où se concentrent près de 70% des places d'urgence pyrène et l'implication des associations bon c'est partout pareil en France il n'y a pas que Bordeaux qui a le plan hiver donc soyez prudents le 115 est là c'est pour ça qu'on incite sur le 115 donc je répète si vous voyez une personne sans domicile fixe dans la rue dont l'état de santé nécessite une prise en charge sanitaire vous composez le 115 sans hésitation il ne faut pas hésiter ou même même personnellement si vous croisez mais toute personne sans domicile fixe que vous croisez au moins d'aller voir s'il va bien déjà déjà d'une prendre même 5 minutes même 2 minutes de votre temps qu'est-ce que ça peut faire 2 minutes dans une journée dans une journée ou dans une soirée pour aller discuter avec savoir ce qu'il a besoin je pense qu'avant de discuter avec je pense que la première des choses de voir c'est savoir s'il va bien c'est-à-dire s'il est en bonne santé s'il va bien s'il ne s'est présente pas à moins des gens oh monsieur ou madame oh oh savoir ce qu'un vous répondez si tu réponds ça va déjà bien c'est un petit peu le geste qu'on a tous appris de premier secours alors tout le monde a appris tout le monde a sûrement appris ces gestes de premier secours et je pense que la première chose à faire en ayant appris ça c'est justement de secourir les personnes qu'on voit dans la rue que si on voit quelqu'un parce qu'on en voit ici malheureusement pas loin d'ici il y en a beaucoup et que la première chose qu'on voit si on voit ça c'est prendre le portable on appelle le 115 excusez-moi monsieur ou madame j'ai une personne à tel endroit à tel endroit qui ne me répond pas est-ce que vous pouvez venir et je pense que ça ne prend même pas 30 secondes du temps pour faire ça le 115 se mettra en relation avec les services appropriés qu'est-ce que ça coûte 30 secondes de sa vie de sauver une personne c'est ça que je veux dire ça ne coûte rien et puis en plus vous aurez fait un geste au lieu de repartir chez vous avec la conscience de n'avoir rien fait de laisser faire les choses se dégrader comme ça ce qu'il faut savoir aussi c'est que on parle du 115 on parle du SAMU social on parle de médecins du monde on parle de tout ça c'est quand même des personnes qui sont bénévoles qui donnent du temps quand même qui donnent des heures pour pour les autres or ne laissons pas les personnes en difficulté et en précarité sombrer complètement voilà c'est tout il faut arrêter de penser qu'à soi-même de dire oh bah ça ne m'arrivera jamais la preuve comme je vous le disais tout à l'heure il y a une personne qui a tout perdu du jour au lendemain elle se retrouve SDF alors je vais faire je vais faire des annonces aussi par rapport vite fait après on va conclure je vais vous donner aussi je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport au grand froid les trois niveaux qui sont connus si vous avez alors le niveau 1 c'est le temps froid lorsque les températures de jour et de nuit sont comprises entre moins 5 et moins 10 degrés on n'y est pas du tout encore le niveau 2 on n'y est pas encore mais je pense qu'au nord on y est déjà au niveau 2 ça n'y était pas ce matin alors niveau 2 c'est temps de grand froid lorsque les températures de jour et de nuit sont négatifs au moins 3 jours y compris entre moins 10 et moins 18 degrés excusez-moi Gégé mais on n'est pas à moins 10 degrés quand même et enfin le temps extrême froid et bon personnellement je crois que ça passe je pense que le froid extrême mais je crois que là c'est qu'en montagne lorsque les températures de jour et de nuit sont inférieures à moins 18 degrés on n'y est pas encore excusez-moi mais à Bordeaux on n'a pas été en ce niveau là non mais même pas sur Bordeaux mais ça sera en froid il y a une année on a été jusqu'à moins 26 oui mais ça fait des au moins 26 j'ai jamais vu de moins 26 à Bordeaux c'est en 85 en 85 ou 84 ou 86 mais à cette époque là il n'y avait pas de plan de grand froid alors en Gironde en Gironde et ça c'est une annonce que je dois faire aussi il y a 257 places supplémentaires qui seront mobilisées pour l'accueil et l'hébergement des personnes les plus démunies durant l'hiver alors l'objectif est que personne ne dorme dans la rue de cet hiver ça c'est une bonne nouvelle là je me pression qu'on va avoir un hiver très très rude je ne le sens pas du tout donc soyez prudents les températures vont chuter encore c'est pour ça qu'on essaye de vous parler bon que Noël c'est pas comme pour tout le monde les SDF ne les c'est pas dehors ah non une dernière ça c'est on a fait en grande on a fait les trois quarts du sujet sur les SDF est-ce que vous voulez en finir qu'on fasse une conclusion pour Noël maintenant euh oui oui pour Noël pour ceux qui sont isolés pour ceux qui n'ont pas la chance pour ceux qui... et voilà c'est que si même si vous si vous avez pas l'occasion de fêter les fêtes de Noël pour un problème financier ou pour autre problème euh essayez je dis bien essayez de vous rapprocher si vous avez des amis ou voilà d'essayer de voir de ne rester surtout pas seul pendant les fêtes c'est plus facile c'est plus facile à dire qu'à faire imaginons tu restes seul et d'aller dehors avec le froid qui fait ça va pas être facile de sortir mais... oui euh voilà après il faut euh voilà euh c'est vrai que les les conseilleurs sont pas les payeurs c'est vrai euh cette phrase là elle veut bien le dire les conseilleurs sont pas les payeurs mais bon on est tous euh on est tous mobilisés par rapport à certaines trucs c'est vrai que les fêtes c'est c'est festif mais bon euh il n'y a pas que le festif dans la et je parle pas des fêtes spécialement il n'y a pas que le festif qui compte mais c'est pas une fête c'est plus un un rassemblement familial et amical un événement un événement euh voilà même s'il n'y a pas les cadeaux même s'il n'y a pas de cadeaux alors là les cadeaux les cadeaux il y a longtemps bon pour les gamins c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir un petit un petit cadeau un petit truc c'est vrai et moi quand je ne pouvais pas bon parce que j'avais quand même un peu de soin à cette époque là j'allais à la bourse au jouet euh il y en a ils ont dépensé 0 centime et ils vont passer un noël excellent bien sûr mais c'est ça c'est ça notre but c'est à dire il n'y a pas besoin d'argent il n'y a pas besoin d'argent pour passer un bon noël le but c'est de passer un noël avec un esprit voilà serein ou alors qu'ils passent comme nous pour noël si vraiment ils se sentent tout seuls et bien ils se regroupent par 3 ou 4 personnes ils se partagent les frais et des fois avec peu vous arrivez à faire un bon repas et puis voilà ah ben voilà ça c'est une solution après voilà bon voilà bon après voilà voilà mais bon donc voilà est-ce que quelqu'un veut conclure quelqu'un veut conclure moi personnellement oui c'est à dire que que j'ai une pensée pour ceux qui ne vont pas passer noël comme tout le monde tout simplement on pense à vous on ne vous oublie pas je sais qu'il y a beaucoup qui ont du mal à passer ces étapes là moi j'ai failli passer je le dis franchement donc j'ai failli passer donc je sais je sais ce que ça fait donc c'est pas parce que voilà ça s'arrange pour moi que ce que ça veut dire que je vous oublie et que je vous au contraire au contraire je pense à vous au contraire mardi soir je passerai noël en pensant justement à toutes ces personnes qui n'ont pas la chance à passer noël et je pense que plusieurs personnes devraient c'est pas parce que vous passerez les joies dans la gaieté que ça y est il faut se dire que tant mieux pour ceux qui vivent noël comme tout le monde tant mieux mais pensez aussi à ceux qui en ont besoin n'oubliez pas que ça peut vous arriver malheureusement et que vous verrez ce que ça fait de passer des fêtes de fin d'année seul et que je vous ai dit chose que je ne souhaite à personne d'accord pour fêter des fêtes c'est noël c'est la fête c'est pas jour de l'an non plus non mais bon voilà il faut penser aux enfants qui sont qui passent leur année leur année je dis bien leur année complète dans un lit d'hôpital à ne pas pouvoir bouger sans avoir vu leurs parents sans avoir les parents proches à côté pour voilà et c'est vrai que je voulais remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se mobilisent pour essayer de leur apporter un peu de gaieté au niveau des hôpitaux des enfants hospitalisés et pensons à son prochain au lieu de penser à nous à nous même avant on pense aussi aux ceux qui sont seuls et isolés mais il faut pas seuls voilà il y en a aussi tu l'as souligné on n'y a pas fait attention et je viens de titter maintenant il y en a qui vont travailler les réveillants de Noël et il y en a qui vont pas passer les réveillants de Noël en famille parce qu'ils vont travailler voilà je pense aussi par exemple aux transports ceux qui vont faire les bus et transports au lieu d'être en famille qui vont faire des transports en commun je pense tous les restos il y a les restaurants les hôpitaux où tu viens de l'hôpire les pompiers la police toutes ces personnes les médecins urgentistes il faut aussi penser à toutes ces personnes les médecins gardent et tout c'est vrai en gros il faut penser à toutes les personnes qui sacrifient leur vie familiale pour venir en aide aux autres moi aussi c'est ça aussi que j'ai et à tous les bénévoles qui se mobilisent justement pour pour que les gens qui en ont le plus besoin puissent survivre encore un hiver de plus il faut espérer il faut le souhaiter en tout cas parce qu'on souhaite du malheur à personne c'est ce qu'il faut souhaiter retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini